Gérard Gilly, bonsoir ! Bienvenue en Écosse, on était déjà là dans une ambiance extraordinaire mardi dernier. Et bien ce soir vous allez le voir qu'on devrait presque dépasser ces décibels. Il y a 60 000 personnes qui attendent les Girondins. C'est un match, il faut rappeler Gérard, le résultat du match allait un but partout. C'est un match ce soir encore à suspense. La balance penche pour l'instant pour le Celtic mais tout peut arriver. Oui tout peut arriver mais il va y avoir surtout une ambiance absolument exceptionnelle dans un stade qui va être comble, qui est fermé et où la résonance est extrême. Et après avoir entendu l'ambiance des Rangers, je pense que ce soir on va encore plus se régaler devant ce spectacle fabuleux que représente ce stade. Voilà les 60 000 spectateurs, c'est assez étonnant. Il n'y avait pratiquement personne il y a 5 minutes, ils sont presque tous là. 60 000 spectateurs qui vont pousser le Celtic. Ce Celtic qui est largement en tête du championnat. On va vous montrer 3 joueurs qu'ils sont à craindre ce soir. Vraiment du côté de Dugarry et Libop. Et bien on craint celui-là, Chris Sutton qui n'était pas là au match allé. On craint également Larsson, le Suédois. Lui il était là, c'est lui qui a marqué le but écossais à l'aller. Et puis titulaire, Lubo Moravchik avec ses 35 ans. La composition d'équipe rapidement pour les écossais. Oui, avec une composition en 3-4-1-2. Surtout avec la présentation d'un schéma tactique très très offensif du côté écossais. Avec deux attaquants, Sutton et Larsson. Alors du côté bordelais, on va vous montrer d'autres visages qui sont attendus ce soir. Dugarry qui va emmener face à ces écossais les Girondins. On vous montre également d'autres visages. Bonnicel qui sera là et puis Alain Roche. Alain Roche présent mais il n'y a pas ce soir François Grenet. On va tout de suite le retrouver. Il est à côté de Gaëtan Lluard. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour François. Non François, je crois qu'il y a un petit problème. Vous êtes grippé ce soir. Oui, je suis comme une sinusite, un gros rhume. Je suis anti-botique depuis mardi soir. C'est le genre de match où il vaut mieux se désister quand on est passé pour ça. François, par rapport à l'enjeu, par rapport à l'ambiance, est-ce qu'on n'appréhende pas quand on rentre sur une pelouse comme ça ? Non, au contraire. Je crois qu'on fait ce métier pour ça, pour des moments pareils. C'est un stade extraordinaire avec une ambiance de fouille. Donc, ne jamais perdre la notion de plaisir. Ça suffit à faire évacuer la pression. Les mots et les consignes d'Elibop avant de pénétrer sur la pelouse ? Être costel au premier quart d'heure, évidemment. Bien tenir le choc tout au long de la première mi-temps, comme ça a été le cas à Bordeaux. On voit qu'après en deuxième, ils ont du mal. Donc, si on arrive à tenir le coup, je pense qu'on a de bonnes chances. On est capable de marquer partout. On l'a prouvé en championnat. Donc, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Merci, François. Et Djébali, Gérard Gilly, à droite. L'organisation traditionnelle d'Elibop avait son 4-2-4. A noter la présence de Roche qui était incertain hier. Et naturellement, David Djébali qui remplace François Grenet. En tout cas, une équipe qui paraît très équilibrée aussi. Qui va être donnée par un arbitre biélarusse ce soir. Monsieur Sergei Schmolik. Et un mot sur l'emplacement. Il n'y avait plus de place pour tous les journalistes. On est vraiment au cœur des supporters du Celtic. Ça va être un grand moment à vivre. Ça ne sera peut-être pas toujours facile, Gérard. Mais voilà, les 10 000 personnes qui sont juste devant nous sont en train maintenant de s'asseoir. C'est vraiment une ambiance de feu. Encore une fois, les Rangers sont boutés hors de la compétition européenne. Les Monegas, mais ils n'ont pas réussi à aller jusqu'à leur objectif. Le Celtic va pousser ce soir. 61 personnes pour envoyer au troisième tour. Cette équipe emmenée ce soir par Sutton et Larsson. Et un début de match absolument capital au niveau de la stratégie des deux équipes. On va s'apercevoir ce que souhaite faire le Celtic. Soit se positionner très très haut sur le terrain. Ou peut-être attendre et contrer. Un coup d'envoi donné dans quelques secondes. Et encore une fois, il pousse d'entrée. Et ces spectateurs qui sont là, M. Schmollick a bien vérifié que tout le monde est en place. Le capitaine Dugarry à qui, bien sûr, les Écossais réservent beaucoup de tacles, l'ont-ils dit dans les dernières déclarations après l'entraînement. Beaucoup de surveillance sur ce joueur qui est le plus connu des Girondins ici en Écosse. Avec un premier ballon récupéré déjà par les joueurs de Honil. Et cette balle est contrée. Elle est emmenée une première fois par Bobby Peta, ce jeune Hollandais, ancien joueur de Feyenoord. Oui, première impression des Écossais qui vont très rapidement vers le but d'Ulry Gramé. Par contre, des Bordelais qui restent très groupés dans les 30-40 mètres. Peta à nouveau. Le Celtic Glasgow qui a passé 6 buts il y a quelques semaines lorsqu'il fallait affronter en championnat les Rangers. Écoutez la pression du public sur le premier coup de pied arrêté et qui va être tiré par Morazzi avec toute la défense centrale du Celtic dans les 16 mètres. Voilà, pied droit, ballon dégagé. Et finalement, ce sera le premier corner de la partie qui est accordé sous les applaudissements des Écossais par M. Schmollick au Celtic. Et c'est là que les Bordelais doivent faire preuve de beaucoup de résistance. On vous le rappelle, si vous avez suivi le match allé, il y a deux joueurs à 1,90 mètres du côté du Celtic avec un ballon qu'il faut repousser, c'est Christophe Dugarry. Une équipe bordelaise très groupée, très solidaire sur ses coups de pied arrêtés avec énormément de motivation. Les Écossais sont depuis plus d'une minute dans le camp des Girondins et une nouvelle faute sur Repetta. Troisième coup de pied arrêté. Ils ne sont pas entendus. Heureusement, Battelès a surgi et pour la première fois de la partie, il arrive à propulser ce ballon dans le camp des Écossais. Bonicel face à Agathe, très très bon joueur, Didier Agathe qu'on avait beaucoup vu au match allé alors que ce ballon de Dugarry échappe à Sylvain Lidenski. Des Écossais qui contrairent Romain au match allé ont décidé de jouer long pour acculer toute l'équipe bordelaise demain, c'est 16 mètres. Une nouvelle, bonne nouvelle pour les Nantais et tous les Français qui suivent les clubs en Coupe d'Europe. Eh bien, Nantes vient de se qualifier pour le troisième tour en gagnant à Budapest, un but à zéro. Les Nantais avaient déjà gagné au match allé. Les voilà donc déjà eux dans le troisième tour. C'est le chemin à montrer ce soir au Girondins. Bonicel. Feu d'espace pour l'instant. Bonicel avec Paoleta. Batles qui essaye de lui rendre. Oui, ce qui est important pour cette équipe bordelaise c'est surtout de ne pas perdre trop rapidement le ballon et essayer de se mettre en confiance et repousser l'équipe du Celtic dans sa moitié de terrain. Le ballon pour Lugo-Moravchik. Prolongé là-bas, côté gauche, vers Peta. Face à lui, il y a Gemali. Peta qui travaille ce ballon, qui le garde bien, qui est tout près de la surface. Et bon tacle pour relancer vers Batles. Lassland. L'arrivée de McNamara. Il est important que les attaquants bordelais puissent garder un petit peu le ballon de façon à ce que toute l'équipe puisse sortir et que les joueurs soient à distance assez courte. Il a batté avec Dugarry. C'est allé par trois écossais. C'est bien là ce que fait Dugarry. Possibilité de conserver, de jouer sur la largeur. Batles en profondeur. Cherchez Paoleta. Ballon repoussé par les écossais. Un des clés du match aussi, c'est les duels aériens entre la défense centrale et Souton. C'est très bon de la tête. On est très loin à destination de Lassland. Et la première frappe du match de Batles qui est busculée, mais il avait déjà frappé. Il n'y a pas de faute. Ballon qui passe largement au-dessus. Début écossais. Une équipe bordelaise très disciplinée dans leur replacement dès que le ballon est perdu. Donc là on voit la frappe de Batles qui passe largement au-dessus. Mais l'intention est bonne. L'intention montre que Bordeaux aussi peut prendre des initiatives offensives en ce début de match. La plupart des Bordelais connaissent cette pelouse et ce stade. Il y était déjà il y a quelques semaines, quelques mois. Au moment d'ouverture du championnat de France. Ils sont venus jouer en amical ici face au Celtic. Et ils avaient gagné 4 à 2. Deux anciens Montpellierains. Agathe encore lui. Il fait se lever les 10 000 personnes juste devant nous. La couloire côté droit. Première montée de Didier Agathe. C'est certainement pas la dernière. On va le revoir souvent dans ce couloir. Asselam qui est devancé. Peta. Boulevard gauche là-bas avec Gemali. Et puis ce dégagement de David Sommeil qui repousse la balle à bonne distance. Début de Ramé. Oui, des joueurs du Celtic qui ont pris quand même possession du camp Girondin. C'est une volonté qui est certainement stratégiquement délibérée par les hommes d'Ellibop. Girondin qui passe devant Paoleta. C'est récupéré. Boyd. Agathe. Attention, ça peut aller vite. Sauton en relais avec Larson. Ils s'entendent. Les yeux fermés. Pas de faute. Sommeil. Ce ballon est glissé. Il est hors-jeu. 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 Vous voyez comme au match allait avec beaucoup de percussions du côté droit avec notamment Agathe qui est un joueur extrêmement précieux dans cette équipe. Capable d'aller très très vite et puis qui joue juste. En tout cas dans le dos de Jérôme Boniciel il va falloir que ça coulisse beaucoup et que Sommeil soit très vigilant. Et on a vu Sommeil qui n'a pas voulu faire de faute. Bien évidemment qui était très vigilant. On se rappelle qu'il avait malencontreusement fait faute sur Larson ce qui avait provoqué le pénalty du match allé. Et M. Schmollick laisse se jouer ce qui permet aux Écossais de se relancer rapidement. Voilà encore Larson. Les bons retours de Diabaté. Oui Alain Roche qui est obligé de s'intégrer un peu au milieu de terrain pour venir au duel. Ligwinski Lassland qui essaye de lui rendre arrivé de Diabaté. Atles qui tente de lancer pour l'état qui voulait quelque chose en profondeur plutôt. Des Bordelais qui pour l'instant s'appliquent essentiellement à contenir cette équipe du Celtic. L'équipe du Celtic qui devant le pressing Bordelais au milieu de terrain est obligée de jouer long. Ce qui favorise naturellement les défenseurs. Voilà Elibop le Larson qui avait failli jouer à Monaco il y a quelques saisons du temps d'Arsène Wenger. Et puis ça ne s'était pas fait pour une question de nombre d'étrangers du côté du stade Louis II. Psychologiquement c'est important que les joueurs de Bordeaux puissent garder le ballon comme ils le font actuellement. Oui le relais a marché entre Dugarry et Jérôme Bonicel qui continue et qui arrive à centrer mais ce centre passe derrière les buts de Jonathan Good. Oui mais bonne action ça prouve aussi qu'en jouant sur la largeur et en cherchant les deux côtés Gemmali ou Bonicel on peut arriver à contourner cette défense à trois. Ce qui est intéressant c'est que les Bordelais gagnent les duels aériens pour l'instant et sont toujours présents à la tombée du ballon. Vous avez aperçu Gaëtan avec nous les quelques 50 ou 60 supporters qui ont fait le déplacement depuis la Gironde et depuis la France. Attention, nouvelle occasion pour les Ecossais avec cette balle qui va peut-être être prolongée jusqu'à Didier Agathe voilà qui est fait Agathe face à Bonicel Agathe qui attend pour centrer et qui finalement est repris par les Bordelais dégagement du sommeil mais c'est dans l'axe et c'est déjà récupéré par les Ecossais avec ce grand Suédois M. Jalbi les ballons pour les Girondins nouvelle passe approximative de l'Aslande ça va vite il n'y a pas d'enjeu et ils ont cru pourtant les Girondins il a tout son temps Sutton pour centrer pour la tête de Larsson il faut ressortir ce ballon maintenant de la surface David Semeil et tant qu'on voit Sutton se déporter sur les côtés pour centrer c'est pas très très grave dans la mesure on ne peut pas être non plus à la reprise mais il faudra faire attention parce que visiblement l'arbitre a un peu oublié la notion de hors-jeu Mateles qui va bénéficier de cette remise en jeu une équipe de Bordelaise qui est très très courte dans ses lignes les attaquants sont assez proches des milieux de terrain et des défenseurs donc il y a peu d'espace c'est bon signe pour le début de match rencontré par le dos de Lassland elle a passé maintenant les premières dix minutes la première note d'influence sur le match alors que là on voit Martin O'Neill assez nerveux c'est un Irlandais qui vient de Leicester et c'est quand même quelqu'un de fortement respecté ici compte tenu bien évidemment des performances du Celtic depuis quelques semaines dans le championnat M. Jalbi et dans son dos il y avait l'arrivée de Paoletta c'est peut-être la première frayeur pour les défenseurs M. Jalbi je crois que c'est peut-être la bonne solution de jouer en diagonale dans le dos des défenseurs avec des attaquants qui essaient de couper les trajectoires cette défense est assez lourde il faut profiter de ça Tony Seil qui est maté Dugarry Dugarry qui est sifflé visiblement les spectateurs ont entendu les consignes des journalistes et qui disent que Dugarry est quelqu'un d'assez d'assez nerveux et qui s'est plaint Christophe des sifflés dans le championnat de France oui falloir dégager par Agat oui bon retour de Baudiselle Dugarry attention il met le pied il n'y a rien là monsieur l'arbitre si non il va mettre une faute à l'encontre de Christophe Dugarry j'ai l'impression qu'il a sifflé en faveur du Celtic pour l'instant on va s'arrêter pour soigner Dugarry qui était légèrement perturbé hier à l'entraînement par les adducteurs oui alors que là on va le voir il est fauché par le joueur du Celtic mais ce qu'il y a d'intéressant c'est de voir cette équipe bordelaise qui défend en avançant elle ne recule pas trop et grâce à son bon pressing au milieu de terrain elle oblige les Celtics à jouer l'or ou à jouer sur la largeur en passant par ses défenseurs on va rendre certainement le ballon au joueur du Celtic on autorise Dugarry sous les yeux d'Eli Boop à rentrer Eli Boop qui a parlé de l'arbitrage de l'arbitre norvégien au match allé et qui a donc contribué à mettre encore un peu plus de pression alors qu'il y a un petit accrochage entre Sutton et Diabaté Sutton lui reprochant de ne pas envoyer le ballon directement sur le gardien question d'interprétation quand on rend le ballon il y a Martine O'Neill aussi qui est en discussion avec Eli Boop ça c'est marrant parce que si il y en a un match à faire c'est aussi l'arbitre assistant parce qu'entre l'espace entre Eli Boop et O'Neill il n'y en a pas beaucoup il y a un mètre différent seulement oui c'est assez curieux au Rangers aussi il y avait peu d'espace entre les deux bancs ballon contré dans le dégagement de sommeil ça va permettre au ah non au Girondins de se relancer pas du tout c'est pas Agathe finalement qui a touché cette balle si voilà on va inverser du côté du drapeau et Bonicelle pour Dugarry peut-être de Diabaté qui passe devant Sutton il y a Val Guéren directement sur Dugarry et bon retour de Petrov et ballon dans les pieds de Jonathan Good c'est une équipe bordelaise qui a beaucoup de sang-froid dans son placement et qui réagit très très bien aux attaques du Celtic Marçon il faut mettre ses pieds sur le ballon mais le ballon est déjà rendu aux Ecossais qui vont repartir avec Didier Agathe on cherche une tête et elle est à la tête ou Ramé qui a vu ce ballon passer pas loin de son poteau droit c'est Sutton qui frappe oui Sutton qui passe regardez on va voir le centre d'Agathe Sutton qui va couper la trajectoire juste devant Gemma Lee qui ne peut pas intervenir en tout cas première bonne occasion pour les joueurs du Celtic il faudra empêcher naturellement Agathe d'ajuster ses centres comme il l'a fait Chris Sutton sous les yeux d'Ainil Sutton il avait été éliminé par Lyon il y a deux ans lorsqu'il jouait au Blackburn Rovers en Coupe UEFA les Rovers avaient été sortis par l'Olympique Lyonnais Lewinsky dans ce côté droit Batless c'est important là d'avoir un peu de profondeur dans le jeu on revoit alors que là on revoit la tête de Sutton qui devance Gemma Lee un ballon qui passe juste à côté mais Sutton était totalement seul David Sommeil des Girondins de Bordeaux qui commencent à s'organiser pour sortir le ballon proprement il n'y a pratiquement pas de pressing du côté du Celtic pour l'instant Sommeil cherche Matless encore Matless pour l'état qui a bifurqué maintenant qui est à droite les bonnets écossais qui sont de sortie Gemma Lee qui monte et qui oblige naturellement Morazzi à défendre ce qui n'est pas tout à fait son point son point force qu'il souhaite faire dans un match c'est bon signe parce que quand on le voit loin de son but c'est plus intéressant que de le voir pris alors que là on entend la formidable chambre des spectateurs et des supporters du Celtic donc on le voit le fait de l'état signalé par l'arbitre qui ne fait pas trop de cadeaux à cette équipe bordelaise pour l'instant on connaît on connaît les qualités des Girondins à l'extérieur le Celtic n'est pas mal non plus ici à domicile le Celtic avec du monde pour venir inquiéter les défenseurs ce ballon va revenir et ramer le sauve alors qu'il était frappé par Larsson il y avait encore une fois Sutton et Larsson tout près de ramer oui alors que là on revoit ce ballon en profondeur avec ce tac qui va remettre le ballon dans la course de Larsson et un très très bon arrêt de Ulrich Ramé en tout cas une action très très profonde dans l'axe des Girondins de Bordeaux et ça va revenir vite rapidement on va passer par Agathe côté écossais la frappe d'Agathe et les contrées et Ramé va être le premier sur ce ballon un quart d'heure de jeu 0 à 0 mais comme prévu les écossais l'avaient annoncé ils ne resteront pas passif il faut continuer à être très présent dans les duels comme ils l'ont été pendant les 10 premières minutes et venir les chercher ne pas reculer devant leurs actions donc là on voit Larsson avec son pied gauche et l'arrêt de Ulrich Ramé la deuxième occasion pour le Celtic voilà qu'on s'aperçoit du rôle important au milieu de terrain Diabaté et Lewinsky voilà Thierry Burgalière avec qui on a mis les caméras en plus ce soir à gauche Elibaud l'arbitre le quatrième assistant et puis à droite Martine O'Neill vous voyez que pour se parler même s'ils ne se comprennent pas bien c'est très proche quatrième arbitre qui a l'air d'être assez imposant je crois qu'il va il va falloir l'aide ce soir nouvelle pression nouveau ballon écossais Dugarry qui était bousculé ballon en deux temps sommeil mais ça revient pour servir ses grands joueurs la frappe avec Ulrich Ramé qui était masqué c'est Tom qui fait le ménage au milieu de la défense centrale et qui bouscule un petit peu tout le monde et regardez ça le ballon a énormément de mal à être dégagé avec un peu de fébrilité et c'est ce type de ballon sur ce type de ballon qu'il faut s'imposer parce qu'il ne faut pas qu'il s'aperçoive d'une certaine faiblesse Stilman Petrov l'un des étrangers le bulgaire ancien joueur du CSK Sofia c'est lui qui a frappé face au Girondins à l'Asseland Bonicel passe par Ligwinski Diabaté Dugarry allez en profondeur Paoleta qui est parti Paoleta qui est repris au moment où il allait essayer de transmettre ce ballon à l'Asseland il y a des possibilités de jouer dans leur dos ils s'alignent tous les trois Agat très rapide qui passe devant Ligwinski bon effort de Sylvain qui est revenu Didier Agat qui continue à garder ce ballon Moravchik maintenant on va s'appuyer encore un ballon aérien il faut sauter et il les prend presque toutes ses balles aériennes depuis 18 minutes Chris Sutton Dugarry Batless avec Paoleta face à Madjalbi avec les mains on n'a pas le droit de pousser ils sont assez physiques mais assez lourds derrière les joueurs du Celtic si on parvient à venir les provoquer ballon au pied on peut soit obtenir des coups francs soit passer il faut insister là-dessus avec de la percussion on doit arriver à les déstabiliser un petit peu derrière on prend un girondin qui sera joué ce ballon par Bonicel il est gauche très rentrant chercher la tête de Dugarry la balle a été repoussée par les défenseurs écossais et par Val Guéren et ça appelle de tous les côtés les ballons Moravchik qui fait l'effort arrivé de sommeil bonne couverture de sommeil sur la largeur dans le dos de Bonicel Gérard Lubomoravchik ne joue pas d'habitude d'entrer dans les matchs de championnat et comme il y a des absents des joueurs qui ne sont pas encore qualifiés pour la coupe UEFA et bien Moravchik démarre comme il l'avait fait à Bordeaux oui et puis c'est un club français donc peut-être que psychologiquement l'entraîneur a pensé que Moravchik serait très motivé 35 ans Lubomoravchik Asland cherche Paoleta dans les airs c'est difficile ballon relancé par Goud oui et les Gérondais de Bordeaux qui essaient de porter leurs attaques le plus vite possible Moravchik en profondeur ballon intercepté par Gemayli il y a des Gérondais qui se parlent beaucoup sur le terrain ça prouve leur motivation collective et l'esprit qui règne dans ce groupe Paoleta Lasland au portugais bon dribble réussi par Paoleta Root Dugarry et monsieur l'arbitre ne branche pas Christophe lui non plus il s'est déjà replacé les écossais qui cherchent qui vont reculer quelques instants pour repartir côté gauche avec Pétard il va falloir que les bordelais se replient parce qu'ils restent à 3 en pointe c'est pas suffisant il faut qu'ils viennent aider leur milieu de terrain notamment Christophe Dugarry qui vient de redescendre s'ils restent à 3 devant ça fait un espace surtout du côté de Bonicel où ça fait du ça fait du 2 contre 1 avec Agathe qui est souvent mis dans l'espace libre dans le dos de Bonicel Agathe qui laisse cette balle à Njalbi Bonicel dans l'axe cette balle est déjà récupérée par les écossais attention danger là on va écarter côté droit vers Agathe je crois qu'il passe deux bordelais face à lui Agathe Bonicel va laisser sortir ce ballon non ? ouh l'arrivée de Larsson qui était heureusement pour les Girondins près de la ligne oui Agathe qui a le souci de déborder en permanence Bonicel regardez ce passement de jambe ensuite il va pousser le ballon et il va réussir à remettre le ballon dans les 16 mètres avec ce centre qui est très très tendu et difficile à prendre pour lui de régrammer mais en tout cas Agathe c'est qui pour le moment est certainement le joueur le plus dangereux pour les Girondins de Bordeaux tête de Dugarry le sommeil qui passe devant Larsson Diabaté Lasland Diabaté Paoleta accélération de Paoleta ouh ça n'arrive pas jusqu'à Lasland c'est dommage c'est bien joué c'est bien préparé devant les trois défenseurs du Celtic et on attend la dernière passe dans leur dos malheureusement ne viennent pas en tout cas c'est bien joué de la part des Girondins de Bordeaux roche vers Gemali il est important que les joueurs bordelais soient les uns près des autres pour les récupérations sur les ballons sur le deuxième ballon il faut qu'il y ait toujours une présence Batlez c'est bien joué au départ il y avait Dugarry Batlez Gemali il y a du monde côté bordelais avec cette tête de Paoleta qui a essayé de passer au-dessus de Goode mais c'était bien au-dessus chaque fois qu'il y a un ballon comme ça en diagonale dans le dos des défenseurs du Celtic et qu'il y a un joueur bordelais qui parvient à couper la trajectoire il y a danger de but Jonathan Goode qui va dégager ce ballon international écossais qui est le deuxième gardien écossais sélectionné pour un match contre l'Australie dans quelques jours mercredi prochain ici en Écosse Djarik est contré l'arrivée de Diabaté faute de Diabaté bon travail de Diabaté au milieu qui vient au pressing très très haut Agathe Dugarik qui fait le premier effort sur Agathe donc il oblige à jouer derrière à partir du moment l'équipe bordelaise est bien replacée elle est difficile à manœuvrer un ballon très haut pour Larsson pris par sommeil Agathe à nouveau bon dribble sur Bonicelle Larsson qui s'appuie bien le coup d'épaule de Ligwenski monsieur Molik va accorder un coup franc au Celtic alors que Petrov avait bien travaillé face aux Girondins oui là on va Ligwenski faire une obstruction volontaire pour empêcher Petrov de partir sur l'obut alors attention Valgueren numéro 5 du côté du Celtic 1m90 des coups de pied arrêtés toujours aussi dangereux c'est Petra qui va s'en charger ballon décollé pour une remise et finalement la couverture d'Alain Roche qui laisse sortir cette balle oui une combinaison avec un coup de pied qui est prolongé par un défenseur sur les attaquants faire attention à ces changements de trajectoire qui sont très difficiles à appréhender pour le gardien ou pour les défenseurs en tout cas bientôt 25 minutes de jeu et visiblement une équipe bordelaise qui qui avec beaucoup de sang froid parvient à bien canaliser les les rushs des joueurs du Celtic un instant car après il faudra s'approcher encore un peu plus pour aller marquer ce but Gary face à Peta à Petrov et ballon donné au pied à Goud qui relance à plus de 60 mètres vers Sutton avec le balle de Roche oui quelle expérience pour Léon Roche qui a laissé sauter Sutton qui a pu amortir tranquillement derrière Batless s'appuie sur Lassland Batless tout près de la surface qui essaye de remettre à Lilian Lassland mais il ne s'était pas vraiment coordonné Lilian n'a pas suivi et il faut vite revenir défendre maintenant car les écossais sont sur la ligne médiane oui mais bon il y a quand même 4 écossais pour 7 joueurs des bordelais ce qui prouve la capacité de replacement de cette équipe Girondine Agathe pris par Dugarry et cette fois c'est Dugarry qui l'emporte Dugarry un premier rideau devant Bonicelle Dugarry qui a écouté son banc et qui lui demandait de se replacer un peu plus sur les phases défensives oui immédiatement ça met Agathe entre 2 joueurs donc c'est beaucoup plus difficile pour lui le ballon remonté par Peta cherche Chris Sutton Sutton qui pose pas mal de problèmes à David Sommel oui mais bon ça prouve aussi que les joueurs du Celtic ne peuvent jouer que l'on pour trouver Sutton c'est bon signe pour l'instant ça serait la place là pour avancer McNamara Agathe encore un très bon centre pas si bon que ça parce qu'il est trop fort Gemali le ballon ressorti par les Girondins Egwenski le choc Diabaté qui garde ce ballon M. Smolik fait signe de jouer et excellent retour de Sutton qui vient dans les pieds de Christophe Dugarry oui alors qu'il y a un joueur du Celtic là qui a pris une bonne semelle sur le sur le visage sur le visage ou sur le non c'est pas Larsson non c'est pas Larsson c'est peut-être Petrov oui les deux joueurs qui glissent qui ne peuvent pas se retenir mais visiblement là il y a le pied de Diabaté qui rip sur pratiquement tout le corps du joueur écossais celui qui s'engageait le moins il prenait c'est obligé oui mais là quand ça se passe comme ça on ne peut pas s'arrêter parce que le sol est mouillé on le fuse en général ce sont des chocs qui font très très mal Diabaté en discussion avec Dugarry puis Diabaté est en train d'aller voir maintenant Jérôme Bonicel oui il essaye de le calmer parce que Jérôme n'est pas très content il se retrouve trop sous l'ensemble dans son couloir il dit face à Agathe et ça ne lui plaît pas oui il reproche peut-être à Christophe Dugarry de ne pas se replacer assez rapidement mais c'est bon signe aussi ça prouve que le groupe vit et que l'équipe est appliqué à faire quelque chose sur le plan collectif on profite de cet arrêt de jeu pour vous confirmer vous donner cette information si vous avez manqué les premières minutes de cette retransmission Nantes s'est qualifiée ce soir à Budapest en gagnant un but à zéro déjà vainqueur 2 à 1 les joueurs nantais iront donc au troisième tour de la coupe UEFA et puis tout au long de cette soirée et bien on vous donnera les résultats des résultats avec des matchs décisifs ce soir on attend par exemple au Pays-Bas vitesse armène contre l'Inter Milan des matchs très très indécis en vous rappelant que l'Everkusen Hambourg Olympiakos les Rangers Barcelone le PSV Jandeven Rosenborg Shakhtar Donets sont des équipes qui vont rejoindre les formations qui jouaient jusque là en UEFA oui alors que le joueur écossais était vacuée sur une civière donc et O'Neill est en colère parce qu'il dit alors on change ou pas oui c'est toujours très délicat là parce que l'entraîneur demande toujours au médecin si c'est grave s'il peut reprendre le jeu ou s'il faut faire immédiatement un remplacement c'est McNamara c'est McNamara un choc très violent et on a bien vu grâce aux images de Thierry Burgadière que les deux joueurs c'était véritablement encastrés l'un dans l'autre le logement de Goud l'autre écossais comme McNamara qui lui est né ici McNamara à Glasgow c'est vraiment un pur produit du club il a joué dans deux clubs simplement en Écosse alors que Larsson le Suédois est à la relance cerné par trois girondins mais Larsson continue avec un excellent service pour Didier Agathe le retour de Bonicel où cette tête ça va repartir du côté de Batless et de Petta et Batless qui va chipper ce ballon hollandais la relance des girondins le Celtic est en train de se replacer et l'Aslande il ne faut pas perdre le ballon il ne faut pas perdre le ballon sur ces phases là quand l'équipe est en train de remonter il ne faut pas le perdre McNamara revient il est là en bas à droite de votre écran il a repris sa place les joueurs du Celtic sont obligés de jouer sur la largeur ils n'arrivent pas à trouver la profondeur par des passes courtes si ce n'est de longs ballons sur la tête de Souton Moravchik pour Petroff avec McNamara on appelle pour Lugo Moravchik là-bas sur son côté gauche passe à Gemali Moravchik qui a essayé de tromper les défenseurs bordelais et finalement Batless a récupéré Diabaté alors Moravchik une nouvelle chance avec Larsson qui n'arrive pas à contrôler si c'est fait en deux temps Larsson encore la frappe écrasée tant mieux pour Uri Kramé les bordelais quand ils ressortent le ballon n'ont pas intérêt à le jouer trop rapidement vers l'avant parce qu'il y a toujours uniquement que Lassland et Paoleta tout seul alors que là on voit la petite passe de Moravchik et le mauvais contrôle de Larsson et puis cette frappe écrasée qui va dans les bras de Uri Kramé je vous disais que les bordelais qui n'ont pas intérêt à jouer trop trop vite sur Lassland et Paoleta parce qu'ils sont esselés et perdent le ballon assez rapidement là aussi face à Peta trop de ballons perdus comme ça au milieu du terrain ça donne immédiatement le ballon au Celtic et ils peuvent mettre la pression Jalbi avec Opoleta qui demande les ballons dans les espaces qui ne montent pas les ballons dans les pieds on fait signe on était là dans les espaces Sutton il les prend tous ces ballons allez il peut sortir Ramé avec Bonicel en couverture ou Bonicel Jérôme calmez-vous on connait le côté épidermique de Jérôme Bonicel qui a promis de faire des efforts ce soir parce qu'il avait été complètement éliminé contre-lite Larsson qui va aller au contact lui aussi qui laisse traîner les pieds qui aurait mérité là peut-être un petit avertissement parce qu'un gardien à terre est toujours un gardien qui ne peut pas se défendre Sutton a les sommeils qui met le pied il va revenir depuis quelques temps ça pèse quand même sur la défense la défense bordelaise milieu terrain a beaucoup de mal à les contenir il a batté dans les tribunes du Celtic Park la demi-heure de jeu passée maintenant Sutton qui demande des ballons sur les longues touches pour dévier on l'a redemandé je pense Sutton qui fait énormément de dégâts dans cette défense centrale girondine et qui a beaucoup de poids beaucoup d'expérience c'est un véritable combattant dégagement de Bonicel Nasland face à McNamara les ballons pour Lekwinski les Girondins vont essayer de sortir et Dugarry est pris à son tour faute faute de M. Janby sur le capitaine bordelais ils sont contents on le saurait c'est vrai à moi les écossais sont contents lorsque Dugarry arrive à perdre ce ballon oui depuis quand il y a une faute qui s'y fait en sa faveur il y a 60 000 personnes qui montrent leur qui montrent le rythme personne côté bordelais si l'arrivée de Paoleta Peta ils ont avec Souton le véritable tour véritable pivot d'attaque très haut très long centre d'Agathe double contact de ce ballon Souton qui plonge pour donner cette balle à Moravchik Moravchik qui réussit à centrer ballon repoussé par Gemali mais c'est sur un écossais Matt Namara la balle est contrée position de Orgeo oui mais c'est un go Girondin qui a donné ce ballon ça ne change rien à la décision des arbitres qui viennent de Biélarussie ce soir il y a un match qui n'est pas équilibré sur le banc parce qu'il y a les seuls et les autres ils sont deux entraîneurs alors quand ça gueule il y en a deux qui gueulent contre lui oui ça fait beaucoup de monde sur le banc alors qu'on entend les chiffres du Celtic-Tac sur la décision du référé en tout cas une équipe bordelaise qui a un peu de mal au milieu du terrain à récupérer les longs ballons remisés par Souton Gemali Matlès qui essaie de passer mais qui est bloqué irrégulièrement un petit signe ça aussi les joueurs de Bordeaux qui commencent à avoir des coups de pied arrêtés pour eux des coups francs ça leur permet déjà de calmer un petit peu le rythme de cette équipe écossaise et puis ça leur permet aussi de se positionner quand même assez proche des buts de Gould ils doivent penser que l'équipe bordelaise est très bonne sur coup de carité parce qu'il n'y a pas un joueur écossais qui en attaque c'était pareil à Bordeaux ils sont tous dans leur surface ballon très haut cherche la tête de Dugarry cette balle a rebondi mais du côté de Didier Agathe Paoleta bien joué Paoleta et Bonucel qui ont perturbé Didier Agathe qui a perdu ce ballon il faut l'enfermer devant et un qui l'empêche de se retourner Souton était blessé au match allé mais là il est complètement rétabli il avait sauvé son équipe d'ailleurs dans cette coupe UEFA il y a quelques semaines contre les Finlandais Delzinski et Bonucel ballon contré ça va rester à l'avantage du défenseur bordelais Dugarry qui feinte bien Diabathe sur Larsson dans son dos le Suédois a pris le meilleur et Diabathe doit se dépêcher de se replacer car le Celtic est déjà là avec Souton heureusement qu'il doit reculer Peta accélération du Hollandais qui perd ce ballon bonne défense de Batless de Mali dans le couloir il lance Last Land ça permet à l'équipe à la défense bordelaise surtout de pouvoir souffler Batless qui rend ce ballon à Peta Boravchik qui essaye en deux fois il a réussi à écarter de Veragat Nouveau-Moravchik et son pied droit précis ça pouvait passer heureusement intervention de Djemali double contact et faute de main signalée par l'arbitre faute de Peta alors qu'il y a un petit peu d'énervement même les jeunes ne sont pas contents quand ça va pas du bon côté sur les jeunes supporters du Celtic c'est extraordinaire Bonicelle il a la culture du supporter alors là ils sont tous levés parce qu'ils reprochent à Dugarry d'avoir simulé M. Schmollick de toute façon a donné le coup franc et en tout cas le ballon conservé par les écossais Sutton Christophe Dugarry qui se plaignait d'être sifflé systématiquement en France aura du mal à venir jouer en Ecosse Dugarry qui récupère avec le gêné par Agathe Elibov qui avec son bras fait l'arbitre de touche pour montrer dans quelle direction il devrait voir ce ballon et pourtant ce sont les écossais qui l'ont avec un ballon pour McNamara recule vers Peta Peta qui bouscule le battelaisse M. Schmollick dit de jouer alors Lassland il y a des supporters de Celtic qui ont énormément de mal à comprendre les décisions de l'arbitre ils allons dégager vers Dugarry tête d'Agathe mais balle pour Bonicel on va chercher à nouveau Dugarry c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de Paoletta qui avait senti un bon coup peut-être à jouer sorti de goudes il n'y a pas beaucoup de profondeur on parvient difficilement à se mettre en situation de venir percuter cette défense qui visiblement n'est pas trop à l'aise non plus 38 minutes de jeu bientôt 0 à 0 toujours cette poussée des écossais il faut dire qu'ils ont la rage ce soir ça fait 17 ans que le Celtic n'a pas réussi à rejoindre le troisième tour de cette coupe UEFA Philippe il va y avoir un changement du coup qu'il possède McNamara qui a l'air de se plaindre auprès de Martin O'Neill n'a visiblement pas récupéré du coup qu'il a pris avec du choc avec Diabaté pour l'état pour l'état et McNamara qui justement donne certainement l'un de ses derniers ballons à son gardien pour l'instant c'est bien pour les Bordelais à partir du moment où ils arrivent à museler Agathe sur le côté droit comme ils le font actuellement et à partir du moment où il y a un bon pressing au milieu terrain ils s'en sortent ils s'en sortent très bien c'est Colin Haley qui va c'est net on ne comprend pas que les supporters manifestent on va le voir facilement 2-3 mètres derrière derrière Sommel c'est un milieu défensif Martin O'Neill il va avoir du mal à finir le match parce que quand même là c'est lui qui venait pour placer ce ballon au bon endroit Rodugary qui est passé dans le dos de la défense mais pas jusqu'à Goud Martin O'Neill très nerveux il veut absolument faire le changement et Arbit attend l'arrêt de jeu comme c'est le règlement M. Schmollick qui arbitre ce match tendu et bien il a à peine 36 ans c'est un des tout jeunes l'arbitre des compétitions européennes en ce moment on ne comprend pas pourquoi Martin O'Neill manifeste dans la mesure où le ballon n'était pas sorti on ne peut pas remplacer un joueur tant qu'il n'y a pas un arrêt de jeu Magnamara qui est visiblement très déçu de sortir alors qu'il y a pratiquement 60 000 personnes debout pour l'encourager voilà Eli qui prend place au milieu du terrain en lieux et postes de Magnamara 5 minutes de la mi-temps mais il y aura des arrêts de jeu et un temps supplémentaire bien sûr à jouer en fin de première période l'Ekossaise longue touche directe au moment de la surface c'est écoulé il n'y a rien Larsson cherchait encore un pénalty il l'avait eu au match allé mais il ne l'aura pas sur ce coup là M. Schmollick regarde une nouvelle fois son juge de ligne alors qu'il y avait un hors-jeu de position manifeste il faut sortir Diamaté il l'a eu mais il n'a plus que repousser ce ballon Didier Agathe attention Gemali dans son dos ça arrive avec Chris Sutton nouveau centre dans la surface balle que les Girondins n'arrivent pas vraiment à dégager voilà qui est fait par David Sommel et beaucoup de pression sur les épaules de l'arbitre ça revient encore il faut sortir Ulrich Rame bien joué ça fait du bien ça rassure il nous relance avec un ballon de contre Dugarry qui passe l'avantage dit M. Schmollick à droite Batless le centre immédiat beau sauvetage des défenseurs écossais Carpaoleta semblait bien placé bonne réplique des Bordelais qui sont allés très très vite sur la profondeur et ça repart pour les écossais un match qui s'emballe mais beaucoup de pression sur le dos des épaules de l'arbitre Agathe qui vient provoquer sans arrêt sur son côté gauche il se remet sur ce pied droit il se sent très contré du systématique avec recherche Sutton ou Larson sur des ballons aériens dans la surface Jody Peta il est encore dans la surface ce ballon sommeille ça va revenir incessamment avec Agathe oui mais regardez le bon travail défensif de Lassland Paoleta toute l'équipe bordelaise s'est regroupée ça passe Boyd attention à la frappe de Larson le Suédois a complètement dévissé au moment de frapper ce ballon du pied gauche il faudra faire attention si Boyd commence à monter il va falloir qu'un des attaquants on voit la frappe de Larson largement au dessus je vous disais que si un des défenseurs ça trop monte il faut impérativement qu'un attaquant le prenne au marquage il ne faut pas que celui-ci vienne faire le surnombre au milieu moins de 3 minutes à jouer dans cette fin de première mi-temps la balle n'est pas sortie elle est en direction de Sutton et Roche balle contrée sur ce dégagement de Bonicel bien joué de la part de Jerome Bonicel peut-être pour Batless c'est bien joué ça aussi de la poitrine de mettre le ballon à terre on n'est pas pas trop mettre dans les airs donc on peut mettre joué à terre ce qui est important c'est que David Sommel s'il ne gagne pas tous ses duels avec Sutton il faut absolument qu'il le gêne en le gênant ça empêche Sutton d'adresser le bon ballon Sutton qui est un peu ce que faisait Cascarino à Marseille à une certaine époque une première misère hors pair un gros combattant bien contrée par Lasslande qui va empêcher pour l'instant ce ballon de regagner le camp bordelais ça demande beaucoup de concentration et d'effort aux Girondins de Bordeaux pour se replacer rapidement Ligwinski c'est dommage c'est pas vraiment précis pour Paoleta qui était en plein appel de balle Agathe obligée de décrocher très très bas pour prendre le ballon dans les pieds Ravchik Diabaté à ce pied sous les yeux de monsieur Schmollig de Diabaté qui est sanctionné oui mais verbalement donc ça porte pas trop conséquences mais attention la prochaine fois un petit peu de retard mais pas une faute intentionnelle ballon pour le coeur de la surface c'est la tête de Sutton Tetraff Lely cette fois cette balle va être bien couverte par Bonicel malgré l'arrivée de Larson ce qui est surprenant c'est quand on a vu le match allé avec une équipe de Celtic dont la progression du ballon était très latine on s'aperçoit que ce soir les Girondins de Bordeaux parviennent quand même à les faire déjouer et à les faire jouer un peu à l'anglaise par de longs ballons sur Sutton deux minutes Denis pardon Philippe non Denis il est fait c'était mardi on espère qu'il est parti d'ailleurs c'était pas très chaud en Ecosse et il a dû regagner la France on retrouvera bientôt en Italie on vous donnera le programme du week-end il y a Saint-Etienne Monaco demain soir il y a également ensuite PSG Lyon en fin d'après-midi samedi et si Denis y arrive il sera en Italie Juventus Lazio que vous verrez dans l'équipe du dimanche on reparlera de ça à la fin de ce soir d'Europe à la mi-temps vous allez voir un long et grand résumé de Nantes Budapest en Hongrie et puis tous les résultats qu'il faut déjà connaître en coupe UEFA pour cette soirée de jeudi les ballons amenés vers l'Aslande un relais pour Paul Eta qui essaye de se retourner c'est trop juste il est pris et il fait faute et bonne action là des Girondins de Bordeaux qui ont réussi à enchaîner 3-4 passes dans le sens de la profondeur dans le sens de la course ce qui est important c'est surtout qu'ils ont récupéré le ballon très haut sur un pressing oui c'est une des clés du match c'est à dire pour contrer essayer de récupérer le ballon très très haut pour venir percuter cette défense qui je le répète me paraît un peu lourde dans les courses en tout cas Philippe une première mi-temps qui laisse augurer des possibilités pour les Girondais en cours de ce match ils ont tenu le choc premier impact psychologique passé il leur appartient maintenant de profiter de la possible baisse de régime du Celtic Souton sur sommeil ballon qui est rendu aux écossais ils vont gagner du temps les Girondains mais Diabaté va prendre un carton parce qu'il a repoussé la balle loin de l'endroit où M. Schmollick voulait le faire rejouer ce coup franc oui c'est net il faut tenir sur cette dernière action juste avant la mi-temps il ne faut pas prendre le but 20 secondes à jouer le coup franc de Moravchik ça va sauter très haut le ballon il est masqué ramé ballon contré et que dit M. Schmollick il va indiquer le côté du corner là-bas à gauche nouvelle pression terrible sur les buts Girondins alors qu'on a fini 3-4 joueurs du Celtic hors jeu c'est pratiquement terminé ramé ne peut pas vraiment sortir la balle est touchée par un écossais et voilà le coup de sifflet pour l'instant libérateur pour les Girondins de Bordeaux 0 à 0 mais pour l'instant ce sont les écossais ce seraient les écossais qui au bénéfice de leur match nul 1 partout seraient qualifiés dure première mi-temps pour Christophe Dugarry mais on ne s'attendait pas au contraire Gérard oui une première mi-temps difficile mais qui a montré beaucoup de cohésion dans les rangs bordelais qui a montré une équipe bordelaise qui a su faire déjouer cette équipe du Celtic et qui laisse augurer certainement quelques bonnes actions en deuxième mi-temps il faut tenir 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 et je pense que le Celtic à un certain moment aura une petite baisse physique voilà le stade du Celtic bien calme pendant quelques instants seul coup la pression est retombée on va peut-être descendre Thierry en bas est-ce qu'on peut nous montrer le couloir oui Gaëtan il est avec Laurent oui je suis avec Laurent Laurent on peut dire une bonne première mi-temps il y a des grosses possibilités pour ceux qui bordelaissent dans le dos de la défense du Celtic ouais mais je crois qu'on essaye de faire de bien les contrer bon maintenant c'est vrai que j'ai une opportunité je dois peut-être un peu mieux m'appliquer mais bon je crois que si jamais on continue comme ça on pourra peut-être marquer un but c'est gagner les duels l'important c'est la solidarité entre toutes les lignes ouais je crois que c'est respecter les consignes et gagner les duels et je pense que ça passera merci ouais c'est Gaëtan il grimace qu'est-ce qu'il se passe Gaëtan c'est au niveau du son ça passe pas bien c'est pas grave Gaëtan qui ira se promener dans les couloirs et dans les travées de ce Celtic parc Gérard pour nous faire vivre cette mi-temps avec des réactions du côté bordelais on va s'intéresser Thierry Burgalère vous pouvez nous proposer quelques images fortes de cette première période et puis après on va en Hongrie pour voir ce qu'a fait Nantes ce soir donc cette concentration tellement impressionnante depuis quelques jours ici en Écosse de ces joueurs du Celtic encore une fois qui veulent prouver à la ville et au pays entier qu'ils peuvent se qualifier oui en plus c'est une équipe qui est très bien structurée un grand club aussi et puis avec des joueurs qui ont de multiples nationalités donc des objectifs naturellement très très hauts avec un Didier Agathe qui est certainement un de leurs meilleurs joueurs puis là on voit aussi les possibilités que peuvent avoir les joueurs de Bordeaux en alignant quelques deux trois passes en profondeur ils parviennent à venir se frotter à une défense du Celtic qui est quand même assez lourde quand on la déplace Farab de Petrov tout à l'heure qui a été détourné avec quatre joueurs qui étaient en position de hors-jeu et une grosse pression fin de match qu'ont supporté assez sereinement les joueurs des joueurs bordelais voilà c'est un Gérard Vili confiant pour l'instant mais c'est vrai qu'il faut avoir le moral ce soir au Celtic comme l'ont eu certainement les Nantais lors de leur déplacement en fin d'après-midi tout à l'heure du côté de Budapest des Nantais qui avaient gagné deux buts à un on va voir la performance des joueurs de Denwex c'était à 18h le match est bien sûr terminé on vous a donné le résultat voici le résumé tout de suite depuis Paris la victoire de buts à un du match allé n'est pas de nature à rassurer le camp d'antais avant d'entamer cette rencontre face au MTK Budapest d'abord parce que le but encaissé à domicile a placé le FC Nantes dans une situation très inconfortable et la moindre erreur pourra se payer cash ensuite parce que les hommes de Reynald Denwex n'ont sans doute pas oublié que ce sont eux et eux seuls qui se sont mis en difficulté en passant complètement à côté de la première période du match allé ce maigre avantage les a de plus placés devant un dilemme se livrer pour marquer au risque d'être piégé en contre ou attendre patiemment une formation hongroise plus athlétique que technique avec le danger cette fois de plier sur le plan physique les premières minutes sont plutôt claires sur le choix des Nantais ils ont décidé d'attaquer avec Ziani par exemple qui s'en va frapper ça passe à côté du but de Vlasak le gardien hongrois mais la tactique de Denwex et de ses hommes est claire il faut aller devant le but encore une récupération pour les hommes de Reynald Denwex avec Olembe qui va prendre sa chance cette fois c'est dans les mains du gardien hongrois les premières minutes sont donc Nantès avec notamment beaucoup de coups de pied arrêtés comme ce corner frappé par Ziani la tête est signée Armand elle est décroisée trop décroisée un ballon qui est loin du cadre de Vlasak nouveau corner pour Ziani quasiment à la même occasion cette fois le ballon est repoussé par la défense hongroise on retrouve à l'extérieur de la surface de réparation carrière le ballon revient dans les 16 mètres de Vlasak et directement dans les mains du portier du MTK Budapest Budapest qui a réussi à faire reporter son match de championnat face à Dunafer le week-end dernier pour avoir un peu plus de temps pour se préparer et être parfaitement au point pour affronter Nantes première occasion pour Ilès première occasion pour Léon Droit également et il faut un retour de Fabry devant le capitaine du MTK pour empêcher Landro d'être dans une situation difficile on retrouve Carrière qui est 4 sur le côté gauche dans les pieds d'Olembe Olembe qui va fixer les deux défenseurs du MTK avant de donner en retrait Nantes qui déroule Carrière avec un ballon dans les pieds de Laspal Carrière encore une fois c'est piqué et directement dans les mains de Vlasak on l'a dit beaucoup de coups de pied arrêtés dans cette première période Ziani avec Laspal la frappe de Laspal qui expédie ce ballon loin au dessus du but de Vlasak des possibilités d'aller chercher le but de Vlasak assez régulière mais on l'a vu pas de vraie occasion pas de vrai tir cadré on retrouve Carrière qui sert Moldovan mais cette fois c'est Vlasak qui vient dans les pieds de l'attaquant Nantais Laspal avec Alune Touré hauteur d'une belle première période même si on n'a pas vu beaucoup d'occasions dignes de ce nom Alune Touré en retrait récupération de la défense hongroise qui va réussir dans un premier temps à sortir ce ballon de la zone dangereuse mais le pressing Nantais s'effectue très haut dans cette première période Carrière Olembe on retrouve les Nantais avec encore une possibilité de frappe de loin ça passe encore une fois devant le but de Vlasak et encore une fois c'était signé Armand 0-0 à la pause on retrouve les Nantais à l'attaque en début de seconde période avec encore un coup de pied arrêté Armand et Ziani sont fin prêts pour frapper ce ballon encore une fois c'est Ziani qui lance cette balle dans la surface de réparation des hongrois un ballon en retrait directement dans les mains de Vlasak le jeu est assez mou et même si les hongrois sont assez régulièrement assiégés dans leur première moitié de terrain on l'a vu ils n'ont pas eu vraiment l'occasion de frissonner des hongrois qui vont se lancer à l'attaque ils n'ont besoin que d'un but s'ils l'emportent 1 à 0 pour se qualifier c'est vrai que les occasions se font rares on a revu ici encore une fois il laisse le capitaine du MTK et puis Nantes qui se relance avec un ballon sur le côté droit on va aller chercher la frappe de loin donc finalement on écarte dans le couloir le centre au deuxième poteau pour la tête de Moldovan c'est la première véritable occasion de cette rencontre avec une tête bien placée et Vlasak qui est obligé de claquer ce ballon de mettre en corner on revoit au passage et au départ le centre de l'aspal quasiment dans tous les bons coups de cette partie des coups francs il y en a eu aussi pour l'équipe du MTK Budapest avec Landreau qui place son mur on tarde un petit peu à frapper voilà c'est fait c'est parti et c'est dans les mains du gardien du FC Nantes Atlantique qui vous l'avez vu n'a pas eu grand chose à faire dans cette partie Nicolas Gilet va tenter de mettre ce ballon de la tête mais il était dos au but difficile dans ces conditions de battre Vlasak encore un coup de pied arrêté encore un coup front encore une tête et on va retrouver encore une fois les joueurs nantais devant le but de Vlasak on entre dans les dix dernières minutes de jeu la sortie de Moldovan pour l'entrée d'Olivier Montérubio et deux minutes après l'entrée d'Olivier Montérubio et bien les joueurs de Nantes vont se créer une nouvelle occasion avec un ballon qui file sur le côté droit L'Aspal 1-1-2 L'Aspal qui retrouve le ballon grand pont de L'Aspal à la sortie à la limite de la sortie L'Aspal qui donne ce ballon Olivier Montérubio il est entré je vous le disais deux minutes avant cette occasion et c'est lui Olivier Montérubio qui est à la conclusion de cette action menée par L'Aspal L'Aspal qui est allé au bout de son action avec au départ un superbe grand pont et juste avant que le ballon ne sorte il donne en retrait au premier poteau Montérubio se jette extérieur pied gauche Montérubio qui fait la différence et qui permet à Nantes de mener un but à zéro à 7 minutes de la fin de la rencontre autant dire que Nantes est quasiment assurée de se qualifier encore une occasion la superbe reprise de volet d'Iliès ce sera la dernière occasion de cette partie Nantes s'impose un but à zéro grâce à Olivier Montérubio Nantes qualifié pour le prochain tour de la coupe de l'UEFA Nantes dans un chapeau demain pour le tirage au sort de cette coupe de l'UEFA On espère que dans ce chapeau dans 45 minutes ou un peu plus on retrouvera également les Girondins de Bordeaux pour quitter quelques instants le football ici en Grande-Bretagne les Britanniques se passionnent déjà pour la boxe c'est un championnat du monde aux Etats-Unis c'est dans la nuit de samedi à dimanche prochain vous verrez ce combat sur canal c'est Lennox-Lewis face à David Thouard voici quelques informations supplémentaires pour vous permettre de mettre vos réveils au bon endroit Lennox-Lewis le roi incontesté des poids lourds défend pour la 3ème fois ses couronnes double VBC-IBF face à cet homme David Thouard Lewis Thouard ou l'histoire d'une opposition de style très alléchante un événement à vivre bien sûr sur l'antenne de canal dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de 5h prise d'antenne 3h du matin et à revivre toujours sur canal le dimanche à partir de 11h30 Lewis Thouard un choc des poids lourds à ne surtout pas manquer voilà pour ce rendez-vous boxe on revient au foot et à la coupe UEFA on va demander à nos amis Paul El-Kaim et tous ceux qui sont à Paris et qui essayent de nous donner le plus rapidement possible les tout derniers résultats qui viennent de tomber puisqu'il y a des matchs qui ont commencé dès la fin de l'après-midi est-ce qu'on peut vous montrer un de ces résultats et voilà les résultats avec la qualification tout à l'heure de Munich 1860 Athènes l'AEK Athènes a également cartonné c'est qualifié facilement d'autres Allemands le Hertha Berlin on le retrouvera au troisième tour le Rapidien a été battu par Osijek Nantes vous l'avez vu et puis les Allemands du Werder de Bremen ont gagné 5 à 2 face aux Belges de Gant ils sont donc qualifiés peut-être d'autres résultats à suivre pour ce deuxième tour retour à l'AS Roma l'AS Roma qui avait gagné 1 à 0 contre Boa Vista et bien les coéquipiers de Candela et de Zébina sont donc qualifiés le Slavia Prague également Stuttgart se qualifie au défunt des Autrichiens du Tyrolinsbruck Moscou locomotive de Moscou est allé également se qualifier aujourd'hui et puis une surprise là on apprend en direct avec vous Loudinez Gérard Loudinez qui est en tête du championnat italien et bien Loudinez a été battu par le PA Oka Salonik les Grecs ça c'est une surprise dans le Friul ils avaient gagné qu'un à zéro c'est une grosse surprise parce que l'équipe italienne était en ce moment en grande forme elle était très très confiante Parm qualifiée on l'a vu à l'instant Parm est également qualifiée Parm Loudinez d'ailleurs Loudinez qui est en tête du championnat d'Italie jouera à Parm vous verrez ce match dans l'équipe du dimanche avec Juventus Radio dont on parlait tout à l'heure il reste trois minutes encore on peut rejoindre Gaëtan qui est juste dessus nous et qui est avec un des blessés girondins Gaëtan Oui je suis en compagnie de Pascal Pascal ce soir tu ne pourras pas porter ta fougue tes dribbles dans cette équipe bordelaise je crois que tu as un petit problème au genou Oui je crois j'ai un peu mal au genou ça fait un petit moment que j'ai mal au genou et hier à l'entraînement je me suis fait mal encore de plus là il ne faut pas que je continue à s'entraîner ou à faire des matchs il faut entrer à Bordeaux il faut qu'il me fasse quelque chose pour mon genou On va t'enlever le menis tu penses ? Je ne sais pas mais bon ils vont voir ça demain et si c'est possible de l'enlever je suis prêt pour enlever ça pour tout bon Comment tu analyses cette première mi-temps de tes collègues ? Là ça va pour le moment ils poussent ils poussent et puis on verra la suite après Merci Pascal Merci Gaëtan merci à Pascal des Ecossais qui ne vont pas tarder à revenir sur le terrain on va revoir donc Gérard ensemble quelques-uns des moments importants de cette première période Surtout les actions d'Agathe sur le côté qui ont peut déstabiliser cette défense et puis Sutton véritable pivot et très dangereux dans le jeu aérien véritable combattant capitaine de cette équipe qui met là heureusement pour lui pour donner le ballon à côté et en tout cas une des clés du match côté droit et neutraliser Sutton est présent alors que là on voit à nouveau une action le tir de Larson repoussé par une récramée Larson qui est moins présent ce soir que ce qu'il était à Bordeaux il faut dire que les Bordelais lui ont coupé beaucoup d'espace toujours ce long ballon avec ses combats aériens et puis Sutton Larson qui laisse ici un peu traîner les pieds sur Ulrich Bramé qui montre l'intensité de ce match avec Larson qu'on revoit bonne intervention de Ulrich Bramé très courageux en la circonstance il se couche bien et on voit toute la détermination une notion aussi de combat aérien sur les longues touches il y a eu beaucoup de situations un peu chaudes et provocatrices pour cette équipe bordelaise et puis l'avenir du football du supporter du Celtic avec ces deux guerres puis quelques initiatives intéressantes en trouvant la profondeur pour les Bordelais où on s'aperçoit qu'il y a des possibilités de s'entrer dans le dos des défenseurs des trois défenseurs écossais et c'est à mon avis ce qui peut procurer les meilleures occasions toujours les ballons aériens qui resteront comme source de situation chaude devant les buts du Lyric Gramé il va falloir impérativement être encore beaucoup plus présent dans le domaine aérien et surtout à la retombée sur les deuxièmes ballons de façon à ce que les milieux terres écossais n'en profitent pas voilà les joueurs sont en train de revenir alors que les écharpes sont tirées du côté du Celtic c'est la coutume une minute avant on se met debout avant la reprise et on étend ces écharpes avec les champs écossais c'est la coutume 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 Philippe oui Galetton oui je suis en compagnie d'Elie Bob on peut dire une bonne première période mais maintenant il va falloir marquer quand même il faut prendre un peu plus le jeu à notre compte faire un peu plus de jeu essayer de mettre un peu plus le ballon par terre et de jouer ok merci Ali voilà les premiers matchs à frissons ça doit certainement aussi impressionner les adversaires ils vont s'asseoir les supporters du Celtic c'est un public fabuleux avec des champs qui galvanisent leur équipe et qui doit certainement glacer certains joueurs adverses des joueurs qui seraient un peu émotifs auraient beaucoup de mal à supporter ça Larson déjà complice de Sutton à Sutton qui se fait reprendre par Gemali ballon touché par un écossais prolongé par Batless faute de Ali oui des joueurs bordelais notamment Batless un peu esselé qui demande justement à Diabaté de venir en soutien quand le ballon lui parvient quand le ballon lui parvient les bordelais ont intérêt à se trouver assez près les uns des autres pour pouvoir effectuer collectivement de bonnes actions Agathe il a donné ce ballon côté droit pour le premier centre bonne prise de balle d'Ulric Ramé car ce centre était tendu c'est difficile de porter le ballon Pauleta Laszland avait pris des courses plongeantes Sutton Sutton qui est le véritable point d'ancrage de cette équipe écossaise sur Peta qui est passé face à Laszland Eladjem Ali le centre encore une fois Ramé et il arrive Ulric Ramé à attraper ce ballon en deux temps match qu'on voit le centre et la bonne intervention d'une seule main d'Ulric Ramé remarquez qu'il n'y avait que Larson dans la surface de réparation il a batté Lewinsky Bonicel il faut que les Bordelais parviennent à mettre le ballon à terre comme l'a dit Elibov et surtout à redoubler un peu les passes pour éliminer collectivement des joueurs écossais et on écarte côté droit maintenant avec Gemay Lee lié par le retour de Sutton bien batté Dugarry Laszland vite vite plus vite qu'il faudrait mais c'est difficile Dugarry encourage Laszland ballon Bordelais Dugarry qui se déplace volontairement sur la largeur du terrain il n'occupe sa position gauche qu'alternativement Jos Valgueren le Belge de cette équipe du Celtic qui a dévissé son dégagement c'est Belgique à l'échauffement De Mali Dugarry sa croix écossais Christophe Dugarry qui perd le valoir à la régulière qui a dérapé un peu esselé Christophe là sur ce coup avec aucune possibilité de trouver un partenaire la faute de la Roche Roche fait par Sutton attention Alain n'est pas en train de se replacer et du coup Djemali a fait faute oui mais Larson qui vient quand même beaucoup provoquer les défenseurs bordelais en s'appuyant sur eux même là s'il est fauché il avait auparavant déséquilibré totalement Alain Roche pour une situation chaude devant les buts d'Erik Ramé il y a beaucoup de monde le ballon qui jouait bon dégagement de sommeil au 40 mètres qui oblige le Celtic à reculer avec Paul Eta qui est furieux parce que il avait réussi son pressing mais ça va repartir du côté des Girondins oui une défense du Celtic qui quand elle est pressée assure très très mal ses relances et Paul Eta le sent bien parce qu'il demande à son équipe de suite de suite de les presser et de suivre Valon pour Diabate Gemali Batless ballon piqué au dessus de Peta et ballon contré oui alors que le défenseur du Celtic avait assuré la couverture une défense à trois en zone le match de Batless le match le match Oui, une cravate. On le voit là. Et Coufran à venir pour Bonicel. Et beaucoup de monde dans la surface de réparation. Avec 7 joueurs, Bordelais. Bien arrivé, là, vous l'avez vu à droite, Delain Roche, qui est maintenant au cœur de cette surface. Et Coufran, Bordelais, c'est pas assez haut, c'est repoussé. Et c'est là qu'il faut récupérer le ballon, là. L'avantage pour Larsson et puis Pétard. Aller contré par Diabaté. Non. On a été touché par Pétard. Balle Bordelais. Roche, sommet. On sent quand même le regard de Nile, un qui est là. Oui, Bonicel, là, qui oblige Agathe à défendre. Oui, bien joué, Bonicel. Allez, Lassland, côté droit maintenant pour Paul Eta, qui prolonge vers Batless. Ils sont revenus, les Écossais. Premier contre, puis Pétard. Arrivée de Lassland face à Boyd. Oui. Bonne action, la Bordelaise, qui est partie côté gauche et qui finit côté droit avec une possibilité de centre. Petrov qui relance Agathe. Le bulgare encore. Souton. Moravchik. C'est le travail de Moravchik qui sert Souton, mais qui est pris. Et faute sur Chris Souton, au moment où Alain Roche se précipitait pour jouer ce ballon. Oui, là, on va voir la passe Moravchik et Lewinsky qui arrivent et Alain Roche qui le percute. Double faute, là, sur Petrov. Petrov. On est juste dans l'axe des buts de ramer, mais on est assez loin. Enfin, assez loin pour une frappe écossaise. C'est Petrov. On peut le faire. Visiblement, c'est Larson. Petrov, c'est Larson. Petrov, Moravchik. Petrov va laisser sa place. C'est donc Henrik Larson qui frappe. Oh, c'est bien tiré. Quelle parade. Extraordinaire parade d'Ulric Ramé qui sort ce ballon de Larson. Oui, très puissant, très travaillé, qui va contourner le mur. Là, on le voit, là, bon équilibre. Et puis Ulric Ramé, avec sa main droite, très, très ferme, qui met ce ballon en corner. En tout cas, l'excellente parade du gardien bordelais. Il va devoir guider une nouvelle fois ses défenseurs car le corner est déjà joué par le Celtic. Allez, la sortie de Ramé, bien jouée. Ulric Ramé une nouvelle fois qui rassure complètement les Girondins et qui va leur permettre peut-être de se relancer vers les buts écossais. On va revoir cette balle. Vous voyez cette frappe-là enveloppée par Larson à l'intérieur du pied. Regardez la main droite d'Ulric Ramé. Ah, ils étaient debout, hein. Qui sort ce ballon. En tout cas, suivi ensuite une excellente intervention sur le corner. Sommeil. Moravchik décale le Peta face à Djemali. Il est passé sur Djemali. Le centre de Peta et la balle qui est repoussée. Mais attention à l'arrivée. Et cette frappe au but. Cette fois, c'est Moravchik qui marque. Lou Bobir, Moravchik qui vient donner l'avantage. 1-0 à O'Neill et aux Écossais. Cette fois, Ramé ne pouvait rien. Il était masqué alors qu'il y avait eu un premier renvoi d'Alain Roch. La plein axe. Et Sutton qui va s'effacer. On va le voir au centre de Peta. Alain Roch qui va repousser ce ballon plein axe. Sutton qui va s'effacer pour Moravchik. Et cette frappe qui n'est pas une frappe tout à fait franche. Qui va rebondir deux, trois fois avant. Qui va prendre de la vitesse. Et Lou Robir, qui tape le poteau. Qui est légèrement court sur ce ballon. Il le touche. Il a des tours sur l'intérieur de son poteau. Il le touche mais ça ne suffit pas. Alors qu'il y a un supporter écossais qui est rentré sur le terrain face à Bonicel. Il va le sortir. Le voilà. C'était un jeune supporter. Il n'est pas tout nul. Il fait trop froid. Il est habillé. Il fait trois degrés ce soir. C'est Kodjo Afadou apparemment qui va faire sa rentrée. Allez 55 minutes de jeu. Pour Dugarry et les Girondins les choses sont claires. De toute façon il fallait marquer. 0-0 ça ne passait pas non plus. Il faut marquer pour emmener donc les écossais à la prolongation. Ce qui va être intéressant maintenant hormis la réaction bordelaise que l'on attend. On va surtout voir la stratégie que va prendre le Celtic de Dugarry. Savoir s'ils vont attendre et contrer. Ou s'ils vont continuer à pousser comme ils ont fait en première huit ans. Le Celtic parc debout qui vibre et qui résonne sous l'écoute de boutoir des 60 000 supporters écossais. Avec le Celtic qui se relance et un ballon peut-être gâché là par Petrov. Oui qui avait vu Ulrich Gramé avancer et qui a visiblement tenté d'assez loin de le lobby. Alors que là on revoit la fraque de Mauracic touchée par Ulrich Gramé et qui la détourne sur l'intérieur de son poteau. Mauracic lorsqu'il est venu pour signer aussi ici au Celtic. On lui a fait visiter le stade et ses premiers mots ont été liés. Jamais on peut mal jouer dans un stade pareil. Avec Sauton maintenant la nouvelle frappe. C'était côté gauche celle-là. Cette balle est cueillie par Ulrich Gramé. Sauton un véritable bulldozer là. Pardon Gérard c'est l'assinat d'Embatté qui va sortir du côté bordelais. Et Kojo Afanou qui va rentrer. Voilà Kojo. Laurent Placement confirmé à l'instant. Afanou est déjà sur la pelouse. Oui alors que Battles va se positionner sur le côté gauche. Et Dugaré beaucoup plus dans l'axe. Oui tout à fait. Les deux défensives sont Levinsky et Kojo Afanou. Un repositionnement un peu plus tactique sur la largeur. En tout cas vous entendez là les champs de Celtic Park. C'est absolument extraordinaire. On avait connu ceux des supporters de Rangers. Mais je peux vous assurer que le stade ici est une véritable casse de résonance. Et ça met un impact exceptionnel sur le match. Dugaré qui relève la tête là. Il faut la relever. Il reste du temps pour essayer de contrecarrer les objectifs des Ecossais. Et de les contrarier pour aller au moins marquer ce but qui prolongerait le match. Moravchik. Emotion d'expérience. Moravchik. Non il n'y a pas retenu de Levinsky. On demande à Loubout de se relever. C'est ce qu'il a fait. Et M. Schmolick donne coup franc au Girondins. C'est Julie Tattasso. On cherche Dugaré. Dugaré face à M. Jalbi. En tout cas un match qui maintenant s'emballe et qui sent véritablement le chaos. Les deux équipes essayant de jouer long pour alerter immédiatement les attaquants. Mali. Roche. Passe par Bonicel. Le gros pressing des joueurs du Celtic au milieu du carré. Bien joué Bonicel qui s'est débarrassé une première fois d'Agathe. Agathe qui revient dans le dos de Jérôme Bonicel qui continue. Qui est pris à la régulière. Excellent travail défensif d'Agathe. Et ça repart à 100 à l'heure avec Eli. Eli encore. C'est un deux attaques défense maintenant. Il y a beaucoup de place pour le Bugar pour centrer. Oh que c'est dangereux. C'est pas terminé. Ulrich Ramé a repoussé. Mais ballon toujours pour les écossais avec Peta. Nous voile le balle aérienne. Et la bonne tête d'Afanou qui met ce ballon en corner. Le match prend une véritable grosse dimension européenne. Avec des actions vers les centres. C'est une intervention de Ramé. Juste devant l'attaquant écossais. Ulrich Ramé qui retarde l'échéance. En tout cas ça va très très vite d'un but à l'autre. Écoutez Lubo. Lubo. Puisque Moravchik va tirer. Lubo. Lubo. Pierre Moravchik sur les buts de Ramé. Avec un pied gauche puissant. Et une bonne tête de Dugarry qui relance Bordeaux. Paoleta. Paoleta face à Eli. Paoleta qui continue et qui est passé. En puissance. Ah ce ballon entre La Slande et Batless. Et il faut revenir maintenant. Se replacer car les écossais sont déjà à la manœuvre dans le rond central. Bon service pour Larsson. Tout le maître chaos. Les Girondins. Les joueurs du Celtic. Larsson. Pétard. Alors que l'équipe bordelaise a eu le temps de se replacer. Le match qui devient à un certain moment un peu foufou. Et il est prêt par Moravchik. Et bonne conduite de balle et bonne aération de ce jeu pour rejoindre Agathe. Lui aussi accélère Agathe face à Bonicel. Oui bien joué de la part de Jérôme Bonicel qui a bien anticipé là le long ballon de Agathe dans l'espace. Martin O'Neill visiblement est un peu plus rassuré. Attention ils sont dans la surface les écossais avec un ballon contré. Il n'a pas pu sortir tout de suite. Ramé il est resté sur sa ligne et c'était le bon choix. Oui toujours Sutton à l'origine de ces ballons dangereux. Ces remises dangereuses. Et Ducari il faut aussi le transmettre. C'est fait pour l'Egwanski mais c'est trop haut et trop fort. Oui ça manque un peu de précision là pour les Bordelais dans le jeu offensif. Ils ont très peu d'actions qui parviennent à destination. Faute de sommeil. Toujours Sutton. Qui oblige le défenseur à faire faute quand on veut lui prendre le ballon. Protège très très bien son ballon. Non Ravchik. Il y a un ballon. Ça arrive et la bonne remise. Heureusement pour les Girondins. Cette frappe de Petrov n'est pas réussie mais la remise était belle de Larsson. Philippe ? Oui je suis en compagnie de François Grenet qui est à mes côtés. François on peut dire que ce but ne me remet quand même pas tout en cause. Parce qu'il fallait marquer de toute manière. Bah oui puis si on a la chance d'en marquer à nous ça remet les compteurs à zéro. Donc il faut continuer d'y croire. Il y a une période un petit peu difficile c'est normal. Eux sont un peu transcendés par ce but. Et nous un peu la tête au fond du saut. Mais il reste encore un bon bout de temps. Il faut encore tenir. Et il croire jusqu'au bout parce que je suis sûr qu'il y a encore des possibilités. Là on le sent. Tango, la défense notamment. Et puis sur les longs ballons quand on y a du soutien ça va mieux. Oui mais il faut surtout jouer juste le peu de ballons qu'on a. On n'arrive pas à bien se trouver pour l'instant. J'espère qu'on va se lâcher complètement maintenant. Et qu'on va se créer plus de situations dangereuses. Merci François. L'heure de jeu est passée depuis bientôt 3 minutes. Les joueurs du Celtic qui se repositionnent et qui visiblement attendent un peu l'équipe bordelaise. Ligwanski. Djemali. Pour Afanou. Cerné par les écossais. Co-de-joue Afanou. Des cartes là-bas vers Bonny Sel. Mais bonne anticipation de Agathe. Le ballon était plus précis. Oui surtout une équipe du Celtic qui s'est regroupée très rapidement. Et qui les prive d'espace. Agathe. Arsène. Zidia Agathe. Petrov maintenant. Oralei. Ça reste à l'avantage du Bulgaire. C'est bien joué sur la largeur là. Ce déséquilibre totalement l'équipe bordelaise. Ravchik. Encore un bon service. Le retour de Batless. C'est la frappe des Pacadré. Les joueurs du Celtic ont quand même une propension à savoir garder le ballon et à l'orienter là où il le faut. Les joueurs du Celtic. Alors que là on va avoir le contrôle. Et puis cette frappe qui passe largement à côté. Les domiciles ils sont durs à bouger. 10 matchs. 10 victoires. Alors que là Alibanski arrive. Il est un peu court face à Gould. Vous voyez des Bordelais qui manquent un peu de présence collective aux avant-postes. Il va absolument falloir qu'ils occupent le clan du Celtic parce que là ils sont beaucoup trop trop bas. Ils subissent. Tête de Roche. Tête de Bonicel. Et c'est le grand Mjalbi qui récupère pour le Celtic. Agathe. Arrivée de Lasslande. Il ne fait pas beaucoup de fautes depuis le début du match allé. Il ne perd pas beaucoup de ballon et quand il a un espace devant lui il va très très vite. Un joueur très précieux dans cette équipe au même titre que Peta sur le côté gauche. Lasslande qui fouette ce ballon vers Djemali. Qui arrive le premier et qui redonne à Lilian Lasslande. Balle piquée pour Christophe Dugarry qui pourrait peut-être accélérer. Puis le ballon lui a rebondi sur le pied. Et cette balle est déjà dans les pieds de Mouravchik maintenant. qui retrouve dans le rond central Petrov. Agathe. Son sommeil qui tenait son vis-à-vis par Lemayot. Sorti de Ramey. Oh Ramey qui roule sur le ballon et qui récupère. Lasslande vers Batless. Allez ils ont du mal un petit peu là à revenir. Ils font l'effort avec Sutton les écossais. Essayent de retrouver Paoleta. Centre de Paoleta. Non la fête est réussie. En retrait. Non il a essayé de frapper directement sur Gould. Alors qu'il y avait Ligwinski et Dugarry qui appelaient ce ballon en retrait. Oui Paoleta qui a choisi dans un angle très fermé de prendre sa chance. Alors que Lasslande et Dugarry étaient pour la première fois dans les 16 mètres. Une option pas très bien appréciée d'ailleurs par ces deux compères d'attaque. Ligwinski. Et Roche qui est monté au pressing lui aussi. Oui des Girondins qui essaient de récupérer des ballons un petit peu plus haut que ce qu'ils le faisaient depuis une dizaine de minutes. Oui mais ils sont très nombreux et maintenant il y a eu 8, 9 joueurs en défense là devant Gould. Oui et puis tout le monde défend chez les écossais. Larson, Sutton. Ballon manqué par Lasslande et ballon qui filent, qui filent. En touche. Oui c'est une bonne possibilité là pour les Girondins de Bordeaux de presser cette équipe du Celtic sur cette touche. D'ailleurs toute l'équipe est remontée. Ils parviennent quand même à sortir ce ballon. Voilà puisque Fanou a réussi son contrôle de la poitrine mais ce ballon... Allez de Batless maintenant en deux temps. Réussi à rejoindre un coéquipier. Gemali. Ah là là ça n'arrive pas. Bon Ravchik. Bonne intervention de Roche. Allez il faut le sortir, il faut faire avancer ce ballon. Gemali. Alain Roche. Lasslande. On trouve Batless. Le ballon repoussé en touche par Eli. Oui des bonnes périodes là pour les Girondins de Bordeaux qui occupent le camp du Celtic. Avec une récupération du ballon au milieu de terrain qui est plus rapide. Lasslande qui s'est écroulé. Monsieur Schmollick donne un coup franc au Girondin pour ce coup de pied reçu dans l'estomac de Lasslande. Allez Larson qui doit aller se mettre à distance. Et c'est Bonicel qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Oui avec son pied gauche, ce ballon fuyant là pour le mur. Ça va rentrer vers le gardien. Il faut essayer de couper la trajectoire pour les attaquants. Et il y a Dugarry, Lekwinski. Lasslande aussi. C'est repoussé. C'est repoussé sur Agathe. Le retour d'Alain Roche qui sert dans de bonnes conditions maintenant. Batless. A droite, à droite il y a Dugarry. Et Boyd et Valgueren ont du mal à revenir sur Dugarry. C'est Valgueren qui est face à Christophe Dugarry. Et il y a un autre écossais qui arrive. Le centre quand même de Christophe Dugarry. Et c'est le quatrième écossais. C'est Eli qui repousse. Oui en tout cas bonne réaction là des Girondins de Bordeaux qui occupent le camp du Celtic avec de la percussion et avec des possibilités sur les côtés. Sommeil. L'équipe du Celtic qui est très basse maintenant. Parait un petit peu accusé aussi le coup physiquement. Demaly s'appuie. Il s'est bien joué la faute de Louborubir-Boravchik. Non non. Monsieur Lewinsky relevez-vous dit l'arbitre. La balle a été jouée régulièrement. T'assois à ce tag de Gemali. Balle pour le Celtic. En fait il donne la balle au Celtic mais il ne savait pas trop à qui elle était. C'est une touche bordelaise mais bon on ne le dira pas. Joss Valguéren. Tête de Sutton. Arrive à servir Larsson. Ce ballon dégagé par Sommeil va en touche écossaise. Il faut que les Bordelais continuent là comme les dix dernières minutes. A pousser à récupérer le ballon très très haut. L'équipe de Celtic on voit certains joueurs avec les mains sur les hanches. C'est un signe. C'est un peu ce qu'il y avait eu au match allé. Ils avaient accusé un peu le coup en ce qu'on peut rien. Il faut profiter là. 20 minutes. Il reste 20 minutes dans ce match. 20 minutes pour les Girondins qui doivent marquer pour aller aux prolongations. Petrov. Ragat. Mais là il doit être fort physiquement ça devient difficile. Mais là aussi c'est la démonstration que physiquement ils ne sont pas très bien. Quand on commence à manquer des passes faciles comme ça. Des gestes techniques. C'est un signe. Asland. Asland à la Roche. Asland devant le bandeau touche. Ravchik sur son pied droit pour centrer maintenant. Bon dégagement de Roche. L'Asland. Aïe aïe aïe. Un million d'Asland qui n'arrive pas hors jeu. Heureusement que ce drapeau s'est levé et qu'il y avait une position illicite de la part des écossais. De Sutton notamment. Oui alors que l'Asland là fait une passe assez imprécise. Et heureusement que Sutton est en position de replacement d'encore jeu. Roche. Il faut continuer à sortir comme ça avec le ballon. Le ballon de Batlès pour Paoleta. Bonne percussion là avec Batlès qui essaye de remettre à Jérôme Bonicel. Et ça repart du côté écossais. Ravchik. On trouve une nouvelle fois où il y a de la place. C'est-à-dire là où il y a Agathe dans son couloir. Le retour de Paoleta. Sommeil qui coupe la trajectoire et qui talonne pour Paoleta. Oui bonne couverture là de... Afanou. De Sommeil. Physiquement. Le chaos dans l'air également. L'Asland. Oui les joueurs sont obligés là de faire de grandes grandes courses. Et une des deux équipes qui va lâcher physiquement. Dugarry. Afanou. Batlès. Ligwinski. Batlès. Paoleta. On le cherche là-bas à la talonnade. Allez L'Asland hors jeu. L'Asland est hors jeu. Et c'est une question de centimètres comme toujours. Mais il est bien hors jeu sur la remise de Paoleta. Oui on va voir la passe et puis la remise de Dugarry sur... Oui. Sur L'Asland. C'est pas nous qui pouvons décider ce soir en Ecosse. Mais bon c'était... Oui c'était bien joué en tout cas mais... On ne peut pas le reprocher à l'arbit de touche de l'avoir signalé. Ça se joue effectivement à quelques dixièmes de secondes. Petrov puis Agathe. Ça montre aussi qu'on peut aller jusqu'au but, qu'on peut marquer contre cette équipe du Celtic. Oui il sommeille qui récupère peut-être un bon ballon pour les Bordelais. Batless. Oh ! Dugarry mais il est supplé par Roche. Oui c'est toujours cette mauvaise passe là qui retarde le jeu des Bordelais. Lekwinski cherche Dugarry face à Ely. Dugarry. J'allais dire comme un Écossais, comme un Britannique. Oui. Dugarry et Ely ça se frictionne un petit peu. Bonicelle par l'État. Fanou. Ballon qui tourne. Côté gauche maintenant, côté droit peut-être avec Alain Roche. Les Girondais sont obligés de reculer mais il ne faut pas perdre le ballon là. Il y a du monde du côté écossais avec Larson pour lancer Ely. Le retour de Gemali. Et en deuxième rideau il y a du monde encore une fois du côté du Celtic. Assez Peta. Chaque fois qu'une équipe parvient à récupérer le ballon, immédiatement elle s'installe dans le camp adverse. Rachi. Agathe. Avec le mot percuté. Et en repasse encore par Petroff. Sutton il est sorti Ulrich Ramé. Il a joué de la part de Ramé qui avait vu que Sutton allait plonger dans cette trajectoire. Bien anticipé là sur la passe en profondeur. Alors qu'il y avait Larson qui était légèrement hors jeu au départ du ballon. Mjalbi. Ça passe là il est tout seul Moravchik dans l'axe. Ramé encore une sortie. Ramé qui devance Larson mais ça se rapproche là sur les buts d'Oramé. Oui visiblement des défenseurs bordelais un peu attentistes sur le coup là. Allez. Par l'état. Pas beaucoup de solutions. Appel de balle réussi de Lidwinski qui peut peut-être crocheter pour essayer de s'entrer avant l'arrivée de Moravchik. Mais tout seul Lidwinski il manque de soutien là. Oui c'est bien ce que fait Lassland. Lassland petit pont mais Lassland chute le moment où il voulait essayer de se rapprocher de Boyd. Sauton avec Pétard. Mâche très à pouvoir physiquement. Raffanou doit faire l'effort. C'est Alain Roche qui y va. Dans l'axe on repasse avec Sauton. Et puis Agathe. Il y a beaucoup de place, beaucoup de marche pour les écossais. Didier Agathe face à Bonicel. Le centre est contré mais Sauton en bonne position. La frappe une nouvelle fois contrée. Ça se met à chauffer une nouvelle fois Gérard sur les buts de ramer. Oui ça va tellement vite qu'il y a pratiquement toute l'équipe, la moitié de l'équipe bordelaise qui n'a pas le temps de se replacer. Ça devient un grand boulevard au milieu et attention à celui qui perd le ballon. Ça donne une solution de contre immédiate à l'équipe adverse. On aperçoit Pierre Labatt qui est allé demander aux joueurs remplaçants de rejoindre le blanc d'Ellibop. Oui ils sont allés chercher Bruno Basto. Attention à ce ballon qui va rentrer une nouvelle fois vers les buts. Girondin qui est repoussé. Mais ça va revenir. Agathe. Moravchik c'est bien centré. La tête d'Alain Roche. Batlez qui dégage. Dans l'erreau central, Dugarry à la tombée. Dugarry face à Mjalbi. Le genou. Pas l'état. Ce ballon lui échappe. C'était sur la pointe de son soulier droit. Oui ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à une bonne passe dans la course du joueur, du partenaire. Là c'est ça passe ou ça casse. Oui on le sent que les deux équipes se coupent en deux dès qu'il y a une attaque de l'adversaire. C'est surtout l'équipe qui physiquement va faire les efforts pour se replacer qui va avoir plus de chances de rencontrer. La faute, faute ce Roche là, à la part de Pétard. Paris Saint-Germain avait gagné du temps d'Alain Roche ici. C'était qualifié en coupe des coupes. Alain n'était pas là, il était blessé à cette époque. Lyon la saison dernière avait éliminé le Celtic en coupe UEFA. Et pour l'instant il y a les Girondins à un quart d'heure de la fin. Ils sont en difficulté face à ces mêmes écossais. L'Aslande avec Agathe et ballon pour les Girondins. Oui Tony Johnson va faire sa rentrée du côté du Celtic. Oui les deux coachs s'aperçoivent qu'il y a quelques joueurs fatigués. Djémali passe peut-être pour Parletta. Non le ballon est contré, ballon dégagé en direction de Larsson. C'est rageant de voir les Girondins progresser. Mais avoir cette petite maladresse technique au dernier moment qui leur fait perdre la vente avec le terrain. Et c'est Lugomir Moravchik le buteur. Celui qui donne pour l'instant la qualification à Glasgow. Lugomir qui cède sa place. 35 ans et demi. Et il a fait plus que travailler parfaitement ses ballons. Il a marqué tout à l'heure face à Ramey. Alors que là il y a un milieu de terrain un peu plus défensif et travailleur qu'il a remplacé. Mais Martin O'Neill a vu que son équipe était en train de physiquement avoir quelques difficultés. Djémali à droite, à droite lui demande du Gary. Djémali s'est embarqué vers le côté gauche pour servir maintenant Batless. Le centre-retrait et but l'égalisation. Le but est accordé. Bien sûr que ce but est accordé. Un partout c'est Lassland qui est venu marquer. Il y a un peu de super mais c'est bien un partout Gérard. C'est l'action de Djémali là qui au départ va percuter. Il va trouver la course croisée de Battles dans le dos des défenseurs. Et Lassland qui est à la finition avec cet intérieur du pied. Un partout voilà ce match qui est complètement relancé. La qualification également je vous le rappelle. Dans 10 minutes si on en reste là on emmènerait tout le monde en prolongation. En tout cas 10 minutes regardez le geste de Lassland qui se jette à l'intérieur du pied. Avec une action parfaite de Batless. En tout cas un match qui va se jouer maintenant sur la physique. Et puis on va changer encore. Il va nous le confirmer Gaëtan mais je vois que ça bouge du côté. C'est Bruno Basto qui va rentrer. Du côté gauche il lui a dit. Ça risque d'être Laurent Batless qui sort. Ils sont 100, 150 à avoir fait le déplacement. Et avoir retrouvé vraiment le moral maintenant du côté du supporter. Quelle fin de match. On va regarder ce chronomètre là. 80 minutes dans quelques secondes. Oui c'est bien ce qu'ont fait les Bordelais là. Venant percuter en jouant dans le dos de la défense. Il y a des possibilités. C'est Batless qui va sortir. Oui Batless qui a fait énormément d'efforts. Crédité d'un très bon match. En tout cas ça va refroidir l'enthousiasme du Celtic. Le Celtic a le ballon dans la surface du Rondine. Ballon dégagé par Alain Roche. Dugarry. Au pied fort à les ramers. Renvoie ce ballon aux 50 mètres. Betta à la tombée. Et voilà le changement annoncé. Pasto. Oui qui va apporter sa vivacité. C'est un joueur très très vif. Très rapide. Alors que là on revoit la... Batless qui lève la tête. Le centre en retrait. Puis Lassland qui est intérieur du pied. Bas-Gould. Action parfaite qui avait été déclenchée par David Gemmali. Lassland qui avait du mal dans le championnat de France en groupe d'Europe au mois d'août, au mois de septembre. Et qui revient là. Qui peine d'embrassade avec sa Belgique. Pas au l'état. Qui marque un but important. Non seulement au niveau du résultat. Et surtout qu'il a psychologiquement marqué un peu les joueurs écossais. Souton qui repousse vers Larsson. Tête de sommeil. Allez ballon pour Dugarry. Roche. Bien joué Dugarry qui prend le meilleur sur les écossais. Qui lance un très beau ballon en direction de Lassland. Le centre de Lassland pour Pauleta. Et balle pris de la tête par M. Jalbi. Mais balle... Toujours Bordelaise. Toujours Bordelaise. Bonicel. Pauleta. Face à M. Jalbi. Ça aussi c'est un signe. Quand les deuxièmes ballons sont comme ça récupérés par le milieu de terrain bordelais. Ça veut dire que... Ils ont pris la suprématie au milieu de terrain. Les Bordelais qui vont voir un côté gauche très fort et très offensif avec Bonicel et Basto. Ça peut débouler dans les couloirs. C'est vrai sur ce côté-là. Avec Glegwinski maintenant. Qui lui va repartir côté droit. Avec Gemali qui manque. Il y a un peu de place pour Gemali. Il va tenter la frappe. Et les D.U.C. largement. Oui mais les initiatives sont Bordelaise maintenant. Le match a changé de camp. Good. L'accélération bien du monde. Et le contre est favorable finalement. Il va le récupérer par Gemali. Dans le dos de Lasslande. Attention à Pétard. Ça va débouler. Et à les sommeils. Paoletta il rend au moins 20 centimètres à l'immense M. Jalbi. Et il sait aller vite. Paoletta. Écarte vers Lasslande. Contrôle ce ballon. Face à Pétard. Roche. Lasslande. Le match à l'accélération. 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 Le match. Le match à l'accélération. Le match à l'accélération. Le match. avec un ballon piqué pour Legwinski, il a volé ! On l'a volé en deux temps, le ballon contré encore Legwinski qui va essayer de centrer Il était prêt pour la bicyclette de Lassland mais il a été dehorsé par M. Jalbi et ça ressort mais c'est contré par les Girondins Nouveau pressing de Bordeaux Gemali, Legwinski Legwinski qui se rapproche encore de la surface Ballon piqué, la tête de Lassland Tête contre tête avec M. Jalbi Basto qui arrive et l'arbitre doit laisser jouer Les Ecossais remontent, ils sont sur la ligne médiane maintenant avec Boyd Didier Agathe, M. Jalbi est toujours à terre Bonicel avec Basto On demande de sortir ce ballon Il y a eu un gros choc avec M. Jalbi qui est resté sur la pelouse Choc avec Lillian Lassland Les Girondins qui demandent à M. Schmollick pourquoi il a arrêté avant de voir ce ballon sortir Il n'a pas arrêté dans la phase offensive du Celtic mais il l'arrête dans la phase offensive des Bordelais Alors que là on revoit le choc Tête contre tête 5, 5 minutes vient de montrer Elibop Oui, Martin O'Neill alors qu'on voit l'impact sur le front de M. Jalbi Je crois que ce qui est important en ces minutes là c'est de bien garder le ballon et faire courir le ballon au sol Je crois qu'il y a la maîtrise technique au sol et les Bordelais la maîtrisent beaucoup plus que le Celtic Oui, et puis ils n'ont plus de vivacité il suffit d'un seul bon ballon pour que la différence soit faite Alors on va bien sûr siffler sur ce ballon Ballon dans les bras de Bonicel alors que M. Jalbi va regagner sa place Grand rendu donc au Celtic Agathe C'est un peu coupé les roches et cette cadence infernale maintenant imposée par les Bordelais sur les buts de Goud Tom Boyd pour la remise en jeu pour le Celtic hors jeu Bien joué, belle ligne avec Jalbi, Roche Des Girondins de Bordeaux qui finissent le match beaucoup plus lucides que les joueurs du Celtic Ils sont restés bien organisés alors que les joueurs du Celtic ont quelques difficultés à se replacer Roche Ligwanski repoussé par Peta Les joueurs du Celtic qui reculent Afanou passe par Bonicel L'arbitre qui a fait signe, il y aura 2 minutes de temps additionnel c'est l'arbitre assistant Combien ? 2 minutes de temps additionnel Ça fait 5 minutes encore à jouer 5 minutes pour un KO De quel côté cette balance qui penchait tout à l'heure nettement en faveur du Celtic De quel côté ce match va basculer avec cette qualification pour le 3ème tour de la Coupe UFA et rejoindre Nantes et puis de gros calibres qui ont quitté la Ligue des Champions cette semaine Bonicel Il y a des joueurs de Gironnec qui essaie d'aspirer un petit peu cette équipe du Celtic à faire sortir pour avoir quelques espaces offensifs Il arrive et c'est Peta qui est déjà sur ce ballon avec Valgueren qui s'en sort bien et qui écarte très correctement vers Agathe Attention ce duel aérien L'arrivée de Peta qui a de la place La frappe Est-ce qu'il l'a touché ce ballon ? Non ce ballon est passé directement au-dessus Corder Corder décide de M. Schmolick Oui alors qu'on va voir la soutenfer le ménage et Peta qui arrive en peine aux courses et qui va frapper et fleuré par les gants de Ulrich Grammet Oui effectivement bien arbitré Alors il n'y a plus Moravchik mais il y a Peta Oui avec son pied gauche avec un ballon certainement rentrant Le hollandais Bobby Peta, ancien joueur de Feyenoord qui va frapper l'un des coups de pied arrêtés les plus importants de ce match Ballon très très haut Où est Ramey il est battu Et cette balle est dégagée par les défenseurs Mais Ramey se plaint d'avoir été copieusement bousculé Le corner est évité Une obstruction sur Ulrich Grammet L'arbitre n'a pas bougé Et ce ballon va revenir dans la surface Est-ce qu'on va jouer une longue longue touche ? Non Oui Je pense que oui Avec un ballon qui va à nouveau créer une grosse situation le shot devant les buts La tête de Sutton Oui bien vu mais il y a plus de Bordelais pour la faire cette tête Et Lekwinski même si Davis sa frappe a le mérite au moins de repousser à 40 mètres ses joueurs du Celtic On va rentrer dans moins d'une minute dans les arrêts de jeu donnés tout à l'heure par Gaëtan Attention Sutton Avec une balle dans la surface des Girondins Et puis Dugarry maintenant Allez il faut le garder ce ballon Il faut essayer de le faire avancer Voilà qui est bien fait Il y a du monde du côté des Girondins Il est passé Basto Il est frais Bruno Basto qui accélère encore Il faut donner ce ballon en retrait Voilà qui est fait maintenant avec Bonicel Le centre de Bonicel La tête de Dugarry Qui est gênée au moment de venir frapper Par Pétain oui Dugarry est gênée par Pétain Il réclame une faute C'est ce qui fait se soulever de colère Tout le Celtic Park Oui bon centre là de la part de Bonicel Et on voit Dugarry qui se prépare à frapper Et Pétain qui vient le bousculer Top 90 minutes On va jouer les 2 minutes maintenant Supplémentaires Dans ces arrêts de jeu Peut-être décisifs C'est un bon match à gagner ça Allez Leglanski L'Aslande Dugarry qui s'appuie sur Gemali Dugarry Ah c'est dans l'axe Et c'est perdu Attention à cette contre-attaque Pour les écossais Avec Afanou qui fait l'effort Afanou qui gêne Bien joué Qui gêne Johnson Il faut se replacer Voilà qui semble être fait Maintenant du côté Girondin La tête de Roche Et puis finalement Cette balle est passée Entre Sutton et Alain Roche Oui beaucoup de fatigue Chez les joueurs Que ce soit Celtic Ou Bordelais Le ballon On est à la version de Larsson Mais cette balle à fusée Sur le gazon Du Celtic Park Combien il reste Girard ? Il reste une minute A jouer dans ce match Dans une minute et cinq secondes Et bien Les 22 joueurs Ont quelques instants Pour souffler Et se relancer Pour 30 minutes De prolongation Oui et puis les Bordelais Auront déjà fait Énormément douter Les joueurs du Celtic Avec une prolongation Qui s'avère Très 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 ouverte Dans la mesure Où les deux équipes Sont visiblement Très épuisées physiquement Tête de l'Aslande Bonicel Contrée par Agathe Le Gwenski Avec Djemali Face au pressing de Johnson Et puis de Peta maintenant Ballon perdu Il reste 10 secondes Et la balle est écossaise 10 secondes pour se replacer Et c'est fini Coup de sifflet Pile A l'heure De monsieur Sergueï Schmolik Et voici donc Les Bordelais Et les joueurs du Celtic Dos à dos Qui vont devoir en découdre Gérard Encore pendant une demi-heure Donc on l'a dit Et répété Mais ça va être la clé du match Physiquement Psychiquement peut-être les Bordelais Ont cet avantage maintenant Mais psychiquement C'est pas suffisant Physiquement il va falloir tenir Oui je crois que les deux équipes Ont tout donné Pendant ces 90 minutes Maintenant ça va se jouer Sur pas grand chose Un petit peu plus de De précision Dans les passes des Bordelais Et ça peut passer Alors on va regarder On a des résultats A vous montrer Pendant ces quelques instants De temps morts On nous annonce Une victoire de Kaiser Slotern Avec un but de Djorkaef Regardez c'est l'avant-dernière ligne Les Allemands se sont qualifiés Face à Héraclis Qu'on connait bien Du côté de Guignan On va reprendre dans l'ordre Le Rayo Vallecano Ça fait un club Espagnol de plus qualifié Bruges Face à Saint-Gal Et passé Mais de justesse Feyenoord Les Hollandais Sont qualifiés également On attendait beaucoup Du résultat des joueurs De Gérard Houillet Et joueurs de Liverpool Qui vont moyennement Avec une défense Qui a des problèmes En ce moment Dans le championnat d'Angleterre Et bien Liverpool passe Kaiser Slotern aussi Et puis encore Un club Alaves Qui passe face à Linnestrum J'ai l'impression Qu'on vous avait donné Pas mal de résultats Tout à l'heure On nous confirmera Si tous les résultats Sont maintenant en place Ou si on attend Encore quelques matchs Tardis Voilà on a remis en place La musique ici On va vous montrer Thierry Burialia On est les seuls A avoir des écharpes De cette couleur Toutes les autres écharpes Sont vertes ce soir Oui Gaëtan Oui je suis au côté De Lassina Diabaté Lassina gros gros match Physiquement Il y a beaucoup d'engagement On sent que c'est la Coupe d'Europe Absolument Je crois qu'on s'y attendait à ça Il fallait qu'on ait Un répondant physique Je crois que dès Dans le temps du match On a su quand même S'hissé à leur niveau Et dans la continuité Ça a payé Ils ont marqué un but Sans s'affoler On a continué A faire notre jeu Comme on sait le faire Et après on a égalisé C'est à nous maintenant De tenir Dans la maîtrise du ballon Je crois qu'on arrive Quand même A faire des déblouements De passes A passer sur le côté Et à force Ils vont courir Entre le ballon On aura plus de joues Pour faire le finish Tu penses que maintenant C'est l'équipe qui est la Mieux physiquement Qui va l'emporter ? Absolument C'est l'équipe Qui sera mieux physiquement Je crois qu'il aura Le fin du mot Mais comme je le disais Tout à l'heure A nous de savoir bien Garder le ballon Chaque fois qu'on pourra Garder mieux le ballon Et ils pourront courir Après le ballon Et ça sera à nous C'est à nous Qui aurons plus de joues Et c'est à nous Qui pourrons quand même Conclure J'ai la chance d'être Assez à côté de vous Sur le banc Tous les joueurs On a l'impression Que vous le sentiez Vous étiez très serein Vous sentez que Cette égation est arrivée Absolument Je crois que du moment Où Et d'entre les matchs On a été bien en place On a su répondre Physiquement au débat Et c'était tout à fait Normal qu'on soit serein Et que par la qualité Du collectif Qu'on puisse égaliser ce but Et être serein jusqu'au bout Merci Assezor Voilà Gérard Qu'est-ce qu'il faut dire Aux joueurs On a vu au nez Il parlait à ses joueurs Et il est beau Qu'est-ce qu'il faut leur dire Je crois surtout Qu'il ne faut surtout Pas perdre de ballon Bêtement Il faut être patient Une nouvelle fois Et c'est l'équipe Qui fera la faute Sur une passe facile Qui se fera contrer Qui perdra Allez on regarde Les moments forts de ce match Jusqu'à maintenant Avec notamment les buts Oui avec le premier but Là marqué par le Par Moradzik On va voir le ballon Qui va arriver sur le côté Avec Peta Qui va venir provoquer Djemali Passe Djemali Et puis ce bon centre Repoussé par Alain Roche Sutton se précipite Mais là c'est la place A Moradzik Ramé touche le ballon Le met sur son plateau But pour le Celtic Qui croyait avoir Fait la différence Dans un stade Absolument déchaîné Et ce ballon Trôlé par La main de Ulrich Ramé Qui ne peut que La repousser Sur son poteau On va revoir L'action des Girondins Avec au départ L'action individuelle De Djemali Qui va venir percuter Rentrer plein coeur De la défense Du Celtic Et adresser à Batless Cette bonne course croisée Le centre en retrait parfait Pour l'Asseline Qui reprend Qui bat goût C'est parfait Le froid est tombé Sur le Celtic Au sens propre Comme au sens figuré Et ils se sont tous relevé Les 60 000 supporters Du Celtic Avec les écharpes Pour relancer Cette machine écossaise Face au Girondins de Bordeaux Voici les premières secondes De cette prolongation Deux fois 15 Oui Là c'est un nouveau match Qui commence Avec des données Qui sont totalement différentes Les deux équipes Sont entamées physiquement Et il va falloir faire preuve De beaucoup de lucidité Sur le plan technique Philippe rassurez-nous Il n'y a pas de but en or Parce que les Bordeaux Ils me tapent sur la tête Il y a le but ou pas ? Des tirs au but Des tirs au but Éventuels Et là il va falloir Se dégager avec Bonicel Face à Agathe Et là chaque course Fait mal Oui bonne anticipation De Sommeil De Afanou Et puis Bonicel Maintenant Bonicel Pour le couloir gauche Et pour Paoleta Paoleta repris Par Tom Boyd Les joueurs du Celtic Qui au tour dernier Avaient été obligés D'aller en prolongation Qui retrouve ce même scénario Aujourd'hui Avec Paoleta maintenant Paoleta On vous le rappelle On l'a dit tout à l'heure Mais il n'y a pas de but en or C'est deux fois 15 Et des tirs au but Avec Sutton Et les Bordelais Qui sont très présents Au début de cette prolongation Au milieu de terrain Avec un bon pressing Et notamment Sommeil Qui sort très rapidement Deux équipes qui essaient de progresser Sur le terrain Par des touches Sutton Un ballon pour Dugarry Il se retourne Attends de l'aide Dugarry Un beau ballon piqué Mais qui est récupéré Par Agathe Devant Pasto Oui Agathe Que l'on voit très très bas Sur le terrain Obligé de défendre Et la vivacité La vitesse Est dans l'équipe Bordelaise Ça peut Être déterminant Sur le match Malguerine Oui Ils n'ont pratiquement Plus de jeu structuré Les écossais On y garde quand même Le ballon Avec Sutton Et le jaillissement De Basto Allez Basto Il a peut-être à quoi jouer A gauche Lastland Ballon tout près De cette surface Il est obligé De s'excentrer Lilian Lasland Ballon aérien À la tête À la tête De Et corner Et de Pauleta C'est Pauleta Qui frappe Gérard Mais c'est pas vraiment A été touché On est loin là Il faut le dire On est au moins À 80 mètres On n'est pas du bon côté Mais c'est bien Cette tête de Pauleta Qui a été contrée Ballon corner Pour Jérôme Bonicelle Et les Girondins C'est très haut Il a sauté Ligari Ballon toujours Bordelais Avec Gemali C'est Pauleta Qui n'est pas loin de lui Talonnade pour Pauleta Qui est contre à son tour Il faut faire l'effort C'est ce que font Les Girondins Avec Gemali Qui récupère Bien présents En récupération Les Girondins Ils sont tous Tous les joueurs Sont dans le camp Écossais A l'exception d'Ulric Cramé A condition que ces deux là Passent la ligne médiane Voilà qui est fait L'Aslande C'est important C'est que toutes les lignes Des Bordelais Sont bien resserrées Il n'y a pas d'espace Entre les lignes Oui Dugarry Allez Dugarry Qui travaille ce ballon Il n'y a pas beaucoup Coup de solution Mais il garde bien le ballon Mais faute sur Christophe Dugarry Avec un coup franc À suivre Attention Au coup de colère Des défenseurs Écossais Face à monsieur Schmolick Qui paraissent Pas très confiants Les Écossais Au cours de ces Premières minutes Il est vrai que Les Girondins de Bordeaux Alors que là On voit la faute sur Dugarry Il est vrai que Les Girondins de Bordeaux Sont bien rentrés Dans cette prolongation Un moment essentiel Un moment à ne pas laisser Filer pour les Bordelais Qui depuis le début De la prolongation Sont sur les buts De Jonathan Good Oui Ils sont surtout Mieux organisés Que les joueurs du Celtic Dugarry Et prise d'élan De Gironde Bonicel Ça va être une talonnade Dugarry Non Côté gauche Le pied gauche Et une balle Qui est contrée Par les joueurs du Celtic Sommeil Regarde Qui fait l'effort Pour sortir Pour essayer de presser Les Girondins arrivent à bien Travailler ce ballon À bien Se le transmettre Ça peut marcher Comme ici avec Gemali Il y a moins de duels Il y a plus d'espace Les joueurs de Bordeaux La possibilité De faire circuler le ballon De façon beaucoup plus précise Ça ça les Ça donne confiance Ça fatigue Cette équipe du Celtic Il paraît quand même Assez éprouvé Sur le plan physique Roche On va regarder cette image Oui on voit On voit Larsson Et Sommeil Qui arrivent Qui le Qui le Qui le percutent Le carton Est justifié Il y a une En plus En plus Attention Avec Sutton Et Sommeil La Sommeil Il devrait s'écarter À Fanou Également Oui un peu d'énervement Là C'est Poletta Qui est venu Réprimander Sutton Sutton Qui depuis le début Provoque aussi Pas mal de choses Il parle beaucoup Il énerve les joueurs Il essaye de Créer un climat Attention On voit Christophe Dugarry En pleine discussion Avec Chris Sutton Regardez-le Là C'est Sutton Qui parle à Sommeil Sommeil Il se recule Oui et puis après L'intervention De plusieurs joueurs Quelle tension Dans ce match Alors que C'est une partie Très indécise On ne voit pas L'Etat Qui a demandé A Sutton De s'écarter Voilà On va revenir au jeu Avec encore Une pression Qui monte De plusieurs degrés Dans le stade Et là C'est le ballon Pour le Celtic Au rejeu Sutton Qui ne cesse De provoquer David Sommeil Pour lui faire Offer La faute Et O'Neill Qui exulte La foule Qui essaye De galvaniser Ses joueurs Et demander A ses 60 000 Supportaires Il s'en prend A Eli Bob Il a jeté La bouteille Carrément Je peux vous dire Que le 4ème Arbitre Arbitre assistant A été noté Sur la feu Un jet de bouteille C'est à dire Un jet de bouteille Nous on ne l'a pas vu Il a balancé La gourde Qu'il avait dans la main En direction Du banc Bordelay Il a fait un peu De whisky Dans la gourde Gaëtan Dugarry Il a joué Dugarry Qui fait mal Aux Ecossais Avec son talent Et sa précision Léganski Et retour du Celtic Avec 3 joueurs Et ça va repartir Loupé Souton Qui a perdu De ses moyennes Superbe Sur le plan du football Et Asland Qui écarte Là-bas Vers Basto Basto Tout près de la surface Il est obligé D'en sortir Face à Oui Valgueren Attention Gaëtan Gaëtan La frappe Non Elle est dévissée Oui La David Djemalik Un peu plus Qu'un d'écran Mais ça serait Sabezic Qui est rentré Il n'en peut plus Alors que là On a vu Didier Lasland Frapper Mais surtout Ce qui est remarquable C'est le fait Que les défenseurs Du Celtic Ne sont absolument Pas montés Sur Lasland Quand ils frappaient Preuve d'une Grosse fatigue Il a mis parcours Au niveau du chronomètre Qui a disparu Ah si Voilà Juste quand on le demande Il est là Il n'en peut plus David Il n'en peut plus Il faut dire Qu'il a peu joué De match Donc il lui manque Un peu de rythme Mais Il est allé jusqu'au bout Nilo Salvejic La tête de Djemali Ce ballon qui revient Dans les pieds de Bonicelle C'est toujours les Bordelais Qui sont quand même À la construction du jeu Bon état Qui n'arrive pas à le contrôler Le ballon est sorti Est-ce qu'on va en profiter Pour changer du côté Les Girondins On a fait signe déjà Au quatrième arbitre Voilà Salvejic Dix minutes Bientôt Dix minutes de jouer Dans cette Première Partie des prolongations C'est un Qui passe pas une nouvelle fois Ils sont pas frais Les joueurs du Celtic Qui dérape Qui est repris par Larsson On laisse jouer Et là il y a Un 3 contre 2 à jouer Occasion à mort Pour Larsson Qui va centrer Le ballon est repoussé On réclame une main Et monsieur l'arbitre N'a pas bougé N'a pas branché C'est Jamali Qui était Il y a surtout une faute Sur David Sommel C'est un scandale Oui Larsson Qui a fauché David Sommel D'ailleurs Regardez On va revoir La remise Là On peut pas dire Qu'il y est mais En tout cas L'arbitre du centre A regardé L'arbitre de touche Pour voir s'il y avait faute Sur David Sommel C'est l'arbitre de touche Qui aurait dû Apparemment Il a mal au genou C'est l'arbitre de touche Qui aurait dû Désigner la faute De Larsson Sur Sommel Donc David Jamali Va attendre un petit peu Avant de sortir Oui comme quoi Ça peut avoir Des incidences Sur le Sur le changement D'Eli Bob Changement demandé Quand même David Jamali Qui a visiblement Les jambes tétanisées Très bon match De David Jamali Auteur de l'action Qui a amené Le but égalisateur Des Girondins de Bordeaux Voilà Sommel revient Sommel reprend sa place Et Larsson Il sait ce qu'il a passé Il lui a donné Une petite tape amicale Savezik dans l'axe Et Sommel Prend une position D'arrière droit Rodnicelle est en train De se faire confirmer Tout cela Par Eli Bob Savezik va s'occuper Certainement De Souton Oui tout à fait Savezik sur Souton Dégagement ramé De 50 mètres Voilà le premier ballon De Savezik Qui l'a pris Afin nous Sommel Lekwinski Oui David Jamali Passa à droite Complètement Ouf Dugarry qui réussit Un bon coup là Allez Dugarry à droite Tout près de cette surface Christophe Dugarry Pour centrer Un ballon qui est contré Il n'est pas sauvé Par les écossais Ils sont morts Physiquement là Les joueurs écossais Ils ne parviennent plus A faire les 5-6 mètres Ils ne parviennent plus Anticiper C'est David Sommel J'ai dit Dj Mahé Mais c'est David Sommel Qui est passé complètement A droite défensive Nouches pour la tête de Lassland Le repousser C'est un écossais Qui est là Larson poursuivi par Bonicel Bien joué de la part de Bonicel Savezik Qui s'est un peu manqué Arrivé de Sommel Et Larson a touché ce ballon Il va revenir dans les mains De Sommel Pour la touche Savezik Des écossais qui attaquent Maintenant uniquement Par Souton Larson Il n'y a plus de milieu De terrain derrière Circulation de balles Et bordelaise Bonicel Basto Basto Pour accrocher Non il n'y a pas faute Faute de Basto Le jeu à terre Alors qu'on va percuter Rentrer dans cette défense Le jeu à l'arrivée de Sommel Le jeu à l'arrivée de Sommel Car j'ai bien l'arrivée de Sommel Car j'ai bien l'impression que Ulrich Kramé ne pouvait rien faire Il était surpris au départ Oui il était masqué là sur cette frappe Coup de pied qui va plonger immédiatement Et qui frôle le poteau Alors que Ulrich Kramé Il touche presque au filet on a l'impression Oui on le voit de derrière là Avec ce ballon flottant comme ça Qui passe juste à côté du but Du but bordelais Comme quoi une seule occasion peut faire basculer le match Une minute ? Oui de traditionnel Il y aura un changement du côté du Celtic également Ok Une première mi-temps qu'on n'a pas vu passer Tellement il y a de l'intensité sur le terrain Et de la nervosité dans les tribunes Ils ne sont pas venus souvent Les écossais sur le but de ramer Mais là ils y sont Dans un moment très important Dans cette dernière minute de la première partie des prolongations Avec M.Jalby Tom Boyle Cherche une nouvelle fois Larson La tête de Bonicel Mais Raffanou Il ne faut pas louper cette petite talonnade Allez Basto Dugarry Et la balle est récupérée par Eli Avec Bonicel qui renvoie L'Aslande un bon ballon pour Lekwanski Il faut y aller Lekwanski Lekwanski Qui est repris au dernier moment Qui était physiquement à bout Et qui n'a pas pu mettre cette balle de KO au fond Oui Lekwanski qui était parti dans le dos de la défense écossais Sur cette passe de Lekwanski Et on va le voir faire une longue chevauchée vers le but Et il va venir Et oui il y a un bon tac écossais pour récupérer le ballon Tu dis c'est Berkovic du côté du Celtic qui va rentrer Il faut qu'il se dépêche qu'il doit rester une poignée de secondes dans la fin de cette première Sylvain Lekwanski a manqué 3 mètres pour faire la différence Tête de sommeil Lekwanski Lekwanski Sommeil C'est sur L'Aslande Allez L'Aslande Sommeil encore A gauche Basto S'il peut attraper ce ballon de la poitrine Bon retour de Didier Agathe Excellent Didier Agathe Et c'est Basto qui touche ce ballon Philippe Oui Berkovic va rentrer C'est un milieu de paire offensif L'international Israélien Et le chronomètre Gaëtan Là nous on a dépassé de 40 secondes On va faire le changement pour l'instant Berkovic Très bon match de Peta encore Joueurs qui sont salués à leur sortie du terrain Public de connaisseur Bonicel Sauton Sauton qui chaque fois qu'il touche le ballon joue un peu des coudes Oui bien joué Oui Mi-temps Jérip Oui Je suis aux côtés de Laurent Batless Laurent je crois que t'en pouvais plus T'as été à sortir J'étais mort J'avais des débuts de crampes Et c'est vrai qu'un match avec autant d'intensité Ça faisait longtemps que j'en avais pas joué C'est formidable à jouer mais c'est vraiment dur Là c'est un véritable match de Coupe d'Europe Oui voilà c'est vraiment un grand match Je suis très content de l'avoir joué J'espère qu'on va se qualifier Merci Philippe ? Oui ? Oui je suis aux côtés de David Viamali David c'est l'écran C'est physiquement éprouvant T'en peux plus Oui oui là complètement J'ai vu les mollets qui explosaient Si on peut dire Ça fait un moment que j'ai pas joué un match entier Dis à part à Paris Mais ça fait depuis le mois de janvier Je crois que j'ai dû faire trois matchs entiers Donc ça a commencé à peser J'ai préféré sortir parce que je pouvais plus spinter Qu'est-ce qu'on a dans les têtes dans ces moments-là Juste dans les prolongations comme ça ? Ben disons qu'il faut continuer à pousser Parce que je veux dire On a fait une entame de match On était un peu timorés Ils en ont profité Ils ont bien poussé Et puis là on a le match en main En deuxième mi-temps Et même en première mi-temps de prolongation Il faut continuer comme ça Merci David Bonicel pour un premier long ballon Qui sera repoussé par le Celtic Avec Berkovic justement pour son premier ballon Oui qui est frais lui Et qui a une place déterminante là dans le jeu Juste sous les deux attaquants À gauche il y a Johnson Johnson face à Legwinski Ce ballon Ça Belgique Encore une fois Sommeil qui dégage En coupant la trajectoire de cette balle Basto face à Agathe M. Jalbi La déviation de Larsson Et puis un nouveau ballon dans la surface Attention à Larsson Larsson qui récupère ce ballon Et qui n'arrive pas à frapper Oui mais on manque un peu de lucidité là Ça fait plus de 5 minutes qu'il joue Il y a la fatigue, il y a l'intensité Et ça revient, ça revient encore à l'avantage du Celtic Il y a des Bordelais là Il y a des Bordelais qui doivent repartir de l'avant Pour reprendre un peu de souffle Gérard Tiens je vous donne deux résultats M.3 Lausanne vient de sortir L'Ajax d'Amsterdam Lausanne qualifiée Qualifie également l'Espagnol Barcelone Alors que les Écossais vont vite se précipiter vers les buts dramés Je vous donne une nouvelle concernant l'Inter L'Inter Milan qui a réussi à se qualifier en Hollande Face à Vitesse Arnhem Et danger sur les buts Bordelais avec Lekwinski Qui se retourne sa Belgique L'Inter qui a été tenu en échec au match allé Et qui a réussi à marquer aujourd'hui un but partout Bonny Selle Mets un peu le pied sur le ballon Les joueurs ont visiblement besoin de préparer leur bon coup Il est hors jeu mais ce drapeau ne s'est pas levé L'Asland continue face à Valgueren Oui l'arbitre de touche est souvent quand même en retard sur les actions Et occasion pour le Celtic avec Berkovic Autour de Dugarry Ballon gardé par les Écossais Berkovic Attention il ne faut pas le perdre Larsson Et puis cette frappe est but Oh quel sauvage Superbe Ulrich ramé sur une frappe terrible Il va la chercher Oui ils ont bien décalé le joueur excentré Du Celtic et regardez cette frappe Et l'arrêt extraordinaire de Ulrich Gramé Allez l'Asland est parti Et Pauletta qui arrive dans le dos des défenseurs Pauletta peut-être pour l'Asland Et ce ballon va aller dans les pieds de Jonathan Good Ah oui ça va d'un but à l'autre Et chaque action où on peut faire deux trois passes Ça vous met en situation de but Vasco Qui est pris à la régulière Ça repart rapidement maintenant avec le Celtic Ça Belgique qui sort sur Larsson Ballon toujours pour les Écossais Berkovic Les Écossais très présents là sur le plan offensif Et qui au milieu de terrain ont visiblement Berkovic qui apporte énormément Un peu plus de récupération aussi Ulrich ramé C'est un peu logique Gaëtan Dans la mesure où il est frais à un poste Qui est important pour distiller le jeu Valgueren qui relance côté droit M. Jalbi Joueurs de Bordeaux Qui se remettent dans leur moitié de terrain Pour attendre cette équipe écossaise Pour profiter éventuellement De leur vivacité Pour prendre les espaces dans le dos des défenseurs Voilà ce qui n'est pas bon C'est ça C'est coup de pied arrêté En fin de prolongation Ça crée des situations chaudes Très brouillonnes devant les buts de Ramé M. Jalbi avec son mètre 90 C'est déjà dans la surface Valgueren aussi Souton Larsson Il faut tenir Tenir sur ce coup franc Très dangereux Ballon contré Ça ne change rien Ramé Ramé qui est grand Et Ramé qui va la chercher Oui alors qu'il y a eu Un ballon dévié au départ Et puis un rebond dans la surface On voit le ballon dévié Et puis ce rebond dans la surface Qui oblige Ramé à intervenir Oui Sommel Qui coupe ce ballon Et relance maintenant Paoleta Mais qui est face à 4 écossais Il attend le retour Et l'arrivée plutôt de Lekwinski Paoleta Avec Christophe Dugarry Nouvelle montée de Bonicel Jérôme Bonicel Qui est sur son pied gauche La frappe Ouh La frappe Alors qu'il a glissé Good Cette frappe passe largement à côté Philippe il y a une confirmation Christophe Dugarry Il a demandé aussi à Salvejic de venir Il est professeur dans la vie Monsieur Jpolit Il s'est parlé aux bons élèves ou aux mauvais Mais là c'est plus pareil Ça chauffe trop Alors que là Souton est pris en sandwich Et tout le stade est debout Gérard en a joué vite Avec Johnson Johnson qui est repris A la régulière Par les Bordelais Qui se relancent Et là il y a un bon ballon de contre A jouer L'Aslande Qui essaye de glisser A Dugarry Roche Agathe Position de hors jeu Le ballon va être rendu Aux Bordelais Les Bordelais Qui ont Qui ont intérêt A essayer de remonter un petit peu Et de pas rester devant leur but Bonicel Et Agathe Qui est toujours face à Bonicel Bonicel Qui enclenche l'accélération Que va dire l'arbitre Qui va laisser Le ballon à l'avantage De Didier Agathe Ça repart Attention à Fanou Fanou Qui est pris Et là Il y a une supériorité numérique Pour les joueurs du Celtic Les écossais Avec deux joueurs du côté gauche Retour maintenant de Levinsky Face à Johnson La frappe au dessus Ah oui Ça va d'un but à l'autre Dès qu'une équipe a perdu le ballon On n'a pas le temps de se replacer Il y a D'énormes espaces Alors que là On voit la frappe J'aurais caussé nettement au dessus Et le coach Onil qui tape dans les mains Regardant le plus vite Onil sait qu'il a besoin D'un douzième homme Sur le terrain Maintenant Oui mais ça peut galvaniser aussi Les joueurs Les joueurs de Bordeaux Ça les Solidarise encore un peu plus En tout cas ils obéissent Ils obéissent au coach Amjalbi Passé par Basto Ça Belgique Il doit faire l'effort Avec Roche Roche pour Ramé Oh Ramé Qui donne dans l'axe Heureusement C'est passé par-dessus Aller il n'y a pas hors-jeu Il est parti Paul Etat La balle a rebondi Sur l'épaule de Amjalbi Ça devient très direct Une grosse intensité Fin de match C'est surtout que les joueurs Individuellement On n'arrive plus à faire la différence Agathe qui passe Sur Bonicel Qui est accroché Et Ramé qui se saisit Encore de ce ballon Il y a eu Un duel extraordinaire Entre Bonicel et Agathe Pendant tout le match Très propre Très sain Ça va être dur Pour Likwanski Qui est devancé par Johnson Les joueurs du Celtic Essayent de pousser Véritablement Cette équipe bordelaise Devant ses buts Pour espérer au moins Avoir un coup de pied arrêté Chaque coup de pied arrêté Va être maintenant Une véritable occasion de but La semaine européenne Sur Canal a été Riche en événements Mais on vous avait Premier du suspense Et bien ce suspense Il y aura Jusqu'au bout Il reste 6 minutes 30 A jouer dans ses prolongations Avec la possibilité Pour l'une ou l'autre équipe De faire la différence Le sommeil Dugarry Ballon perdu Juste sorti en touche Touche pour le Celtic Tête de sommeil Likwanski qui repousse C'est sur Paoleta Deux contre deux Avec Laslande Un Paoleta Qui s'engage trop vite Avec ce ballon et qui le perd Récupération de Lilian Laslande A Fanou S'appuie sur Dugarry Qui va rejoindre la gauche Sans compère Bonistel Pas tout de suite Il a essayé de passer par Paoleta Et Jérôme Bonistel Et Jérôme Bonistel lui reproche un petit peu Il était prêt lui Comme le sont les écossais Pour se relancer Les erreurs techniques là Provoquées par la fatigue Il faut en profiter Il cherche Paoleta Bonne intervention de M. Jalbi Qui donne ce ballon à Agathe Agathe choisit un long ballon en profondeur Il n'a plus la force d'aller percuter Il n'a plus la force d'aller Dans ce couloir droit Qu'il connait Parker Et bien maintenant C'est de l'autre côté Que ça va repartir Avec Pasto Attaque défense là Pasto qui prolonge bien Pour l'Aslande S'il arrive à mettre la poitrine La frappe et but Quel but extraordinaire De Lilian Laslande Le doublé Qui va peut-être donner Dans quelques secondes Dans quelques minutes La qualification Quel ballon Et quel service Et quelle conclusion Pour l'Aslande Voici Bordeaux Qui mène 2 à 1 Oui extraordinaire but De Lilian Laslande Extraordinaire regardez On va voir Paoletta Levé la tête Un centre parfait Qui va atterrir Sur la tête Sur la poitrine de l'Aslande Il réussit Le contrôle Regardez là Frappe le bon appui Et il met tout ce qu'il a Tout ce qu'il lui reste Goal Battu Alors On finit compte C'est important 25 minutes et 30 secondes Il reste 5 minutes Extraordinaire but de l'Aslande Et il faut marquer 2 fois maintenant Et 2 fois Cara 2 partout Bien sûr ce seraient les Girondins Qui seraient qualifiés On imagine le moral du Celtic Mais attention à ces Ecossais Attention 5 minutes Tout peut encore arriver Il faut que les supporters bordelais Patientent aussi Le stade se vide Tout le monde a compris Oui mais moi je préfère qu'il se vide Dans 5 minutes Ou en tout cas voir Et surtout entendre ce coup de sifflet libérateur De M. Schmollick Les Ecossais qui essayent de repartir Et maintenant C'est Dugarry qui reprend le ballon Avec Lewinsky Faute sur Sylvain Lewinsky Ça tourne mal maintenant Pour les Ecossais Les Ecossais Sanctionnés Par un nouveau carton jaune Avec Eli Oui la faute Alors quand on revoit le centre Contre le Poitrine Et Lasslande Qui met tout ce qui lui reste Lutte exceptionnelle Pour un exceptionnel résultat Et le doublé de Lasslande Qui pour l'instant Envoie les Bordelais En compagnie de Nantes Au 3ème tour de cette coupe UEFA Philippe je suis avec François François quel match Quel fin de match surtout C'est extraordinaire Je ne regrette pas jouer Mais je ne regrette pas Je ne regrette pas d'être là Pour regarder ce spectacle C'est un match fantastique Avec l'équipe de Bordeaux Une fois de plus Héroïque Avec des qualités mentales Extraordinaire Comme quoi à ce niveau là C'est souvent ce qui fait la différence Et même contre une équipe Comme ça chez elle C'est fabuleux Et vraiment un grand coup de chat Pour Lillard Je suis tellement content pour lui Après tout ce qu'il a essuyé Comme critique Comme s'il fait à Bordeaux C'est vraiment extraordinaire pour lui Je suis vraiment très heureux pour lui Et s'il y a quelque chose A retenir ce soir Je crois que c'est vraiment ça Même si l'ensemble de l'équipe A été extraordinaire Je suis très content pour Lillard L'ensemble de l'équipe Et l'homme du match C'est à mon avis Aussi une récramée Bien sûr Tout à fait d'accord avec vous Et là il y a Encore un ballon Offensif Pour les Bordelais Paoleta Qui le perd Qui va essayer de le reprendre Ce qui est fait avec Afanou Il ne faut pas la perdre Il faut la garder Les Ecossais sont morts Ils sont finis Basto Basto Ballon en corner Et ce chronomètre C'est tout bénéfice 28 minutes Dans 4 secondes maintenant Et Basto Qui va obtenir Un corner 30 secondes De gagné Les Girondins Relancés Complètement Depuis 3 semaines Dans le championnat de France Des Girondins Qui jouaient beaucoup mieux Et qui vont vers Cette qualification Qui sera obtenue Après des minutes Intenses Comme promises Ballon Ecossais Des Ecossais Qui chantent encore Dans ce stade Ce ton arrive Et faute de ce qu'il se tonne Oui et puis en tout cas Une équipe bordelaise Qui maintenant Est véritablement respectée Par le public Puisque Il n'y a aucune agressivité De la part Des Ecossais Vis-à-vis de Même nous On est au milieu On est vraiment au cœur On n'est pas dans une position Commentateur On est au milieu de ce stade Avec Paoleta maintenant Et un stade qui chante Parce que Malgré la défaite Et L'élimination ce soir Et bien Ils se sont battus Ils avaient montré Beaucoup de qualité Au match allé Ces joueurs du Celtic Ils étaient encore là ce soir Une minute à jouer Dans cette fin de prolongation Vendré Kossem Jalbi Sortie de Rame Ça va être difficile Il est supplé Par Sylvain Lekwinski Ça aurait été Une des premières erreurs De Ulrich Rame Dans ce match Attention à ce nouveau Ballon aérien Agathe Le centre La remise Berkowicz pour Fate Et puis c'est Rame Qui va être le premier Et Christian Rarsson Était battu Une minute à jouer Ils ne peuvent plus Aller jusqu'au but Il n'y a plus d'un flux nerveux Côté écossais Le Celtic S'il perd ce soir Aura été Battu deux fois En Coupe d'Europe Deux années de suite Par une équipe française Lyon La saison dernière Et peut-être Sûrement maintenant Les Girondins de Bordeaux Bonicelle Qui renvoie ce ballon Sa Belgique Ils sont montés Les défenseurs Avec un ballon de but Un ballon qui échappe Et qui va revenir La frappe Elle n'est pas cadrée Manque de lucidité Et grosse fatigue Alors qu'on réclame Un pénalty Du côté du Celtic Berkowicz Oui alors que Pour la première fois Les défenseurs Bordelais Dans l'axe S'étaient battus Oui il y a faute Mais l'arbitre A laissé l'avantage Faute hors de la surface De Ulrich Ramé Réclamer un coup franc Notre chronomètre 30 minutes Et 30 secondes Une demi-minute Pour applaudir Et saluer La qualification Des Girondins de Bordeaux Et surtout Un très très gros match De football On dirait encore Dans 20 secondes Gérard Gilly Nous disait toute l'après-midi Vous allez voir ce soir Ça va être un grand match Ça sera du suspense Tu peux dire ça Au début de la retransmission Mais pour l'instant Gérard a gagné son pronostic Et les Bordelais Délipope Eux ont gagné Un fabuleux pari Avec Agathe Qui relance le Celtic Berkowicz Agathe une nouvelle fois On aura découvert Qui est un superbe joueur Et ce ballon Est en corner Dit monsieur l'arbitre Le dernier corner Certainement de cette partie Alors là Tous les Bordelais Sont dans la surface Sauf par l'état Qui se charge de Boyd Allez Ballon C'est le dernier Il faut aller le chercher Ramé est là Et Ramé le prend Et oui Ramé qui s'impose C'est un des symboles De ce match Il a regardé son chronomètre L'arbitre Il va laisser Ulrich Ramé Dégager Sortir de sa surface Même pas Il a le sifflet A la bouche Ballon dégagé C'est pas terminé Il a regardé son chronomètre Et il s'est relancé Sur la touche Si Les bras au ciel De l'arbitre Mais surtout le poids levé Voilà la joie Des Bordelais Qualification Des Girondins de Bordeaux Qui rejoignent donc Dentre au troisième tour De la coupe UFA Bravo capitaine Dugarry Coup de chapeau spécial À Lignan Laszlord Et à Elibaud Regardez Qui rentre Au vestiaire Avec Charles Caporo Et puis Lignan Laszlord Le héros du match